Musique Bonjour Bonjour Nous vous recevons aujourd'hui pour une chaîne YouTube qui s'appelle Sinkurvy Quoi de son ? On est bon On voudrait avoir votre avis sur ce qui se passe en ce moment La géopolitique, la finance, le terrorisme, peut-être le hacking Quel jour on est aujourd'hui ? On est vendredi 4 août La nuit s'est bien passée ? Oui, en fait comme la nuit du 4 août en 89, il ne s'est pas passé grand chose Je ne sais pas si vous vous souvenez que les aristocrates ont promis qu'ils allaient abandonner leurs privilèges Et puis en fait ils n'ont rien abandonné du tout Ils ont promis qu'ils vendraient à un prix inaccessible ces privilèges et finalement ils les ont gardés Quel type de privilèges ils ont actuellement ? Qui a quoi ? Est-ce qu'il y a vraiment une upper class ? Oh oui bien sûr Le premier des privilèges que je mettrai en avant C'est celui pour certains, tout petit nombre, de créer la monnaie Il me semble que dans une société Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes La possibilité pour les populations de décider de leur destin dépend directement De leur aptitude politique à créer la monnaie nécessaire pour financer leurs activités Et les peuples qui ont renoncé, qui ont perdu ou qui se sont fait voler Ou qui ont renoncé volontairement à la création monétaire publique Ont perdu en même temps leur souveraineté politique Et donc le principal privilège que je mettrai en cause aujourd'hui, s'il fallait le choisir Il y en a d'autres, mais ce serait celui de la création monétaire Qui pour l'instant est dans les mains des banquiers privés Il n'y a aucune raison, il n'y a aucune raison logique, rationnelle Conforme au bien commun Qui légitime qu'on abandonne, qu'un corps social abandonne la création monétaire A certains des humains qui font partie du corps social C'est extrêmement dangereux, ça rend ces humains hyper puissants Et ça prive les autres humains, c'est-à-dire la quasi-totalité du corps social Du moyen, des moyens physiques, des moyens matériels de financer des activités La banque centrale européenne, elle est indépendante, indépendante C'est une banque privée, c'est pas une banque privée, c'est une banque commune Alors Est-ce qu'on a donné des pouvoirs, est-ce que les peuples ont donné des pouvoirs à la banque centrale européenne ? Oui, oui, on a abandonné des pouvoirs à la banque centrale On a abandonné ou on les a donnés ? Ceux qui sont censés nous représenter, nous ont trahis On trahit l'intérêt général en abandonnant cette création monétaire à la banque centrale européenne Qui est indépendante, c'est-à-dire dont les actions nous échappent Donc politiquement, sur lesquelles nous n'avons plus aucun contrôle Ça c'est vraiment une trahison, c'est une trahison au sens du dictionnaire C'est une trahison au sens strict Une forfaitueur plutôt Une forfaitueur, oui Une forfaitueur, trahison, oui C'est des synonymes en l'occurrence La banque centrale européenne, c'est quoi son rôle ? C'est de faire semblant de faire la police Mais en fait, je dirais que son rôle principal Si on revient au bidubou, si on revient à l'os C'est d'interdire aux humains de créer eux-mêmes la monnaie C'est pas de combattre l'inflation ? Dans une société, en fait, il y a deux indicateurs importants Qui dépendent de la masse monétaire C'est l'inflation et le chômage Quand il y a trop de monnaie, il y a de l'inflation Et quand il n'y a pas assez de monnaie, il y a du chômage Et en fait, c'est multifactoriel l'inflation et le chômage Mais la quantité de masse monétaire est un facteur essentiel Et la plupart du temps, on a de l'inflation ou du chômage Et on n'a pas les deux Quelques fois, pendant quelques mois, quelques années Mais pas longtemps, on peut avoir les deux Mais en général, c'est l'un ou l'autre Et donc quand on dit qu'on se bat contre l'inflation Ce qu'on ne dit pas, mais ce qui va se passer C'est que quand on se bat contre l'inflation, on va le payer en chômage Or, ceux qui font ça Ceux qui prennent la décision de lutter contre l'inflation Ont en même temps intérêt à ce qui est du chômage Parce que le chômage, politiquement Marx avait très bien dit Mais il n'y a pas besoin d'être marxiste pour comprendre que c'est une réalité Le chômage sert d'outil de chantage D'outil de terreur Le chantage est un outil qui terrorise les travailleurs Pour qu'ils soient dociles Qu'ils ne réclament pas d'augmentation de salaire De meilleures conditions de travail Qu'ils n'exigent pas d'être payés Quand ils font des heures sup, etc Le chômage rend docile Et inversement, l'absence de chômage rend exigeant La classe ouvrière est mieux traitée quand il n'y a pas de chômage En étant glorieuse, il n'y avait pas de chômage La déflation, c'est quoi ? Déflation, c'est une situation dans laquelle les prix baissent Et toutes les anticipations se font à la baisse Et c'est terrible parce que c'est un cercle vicieux Le Japon est en déflation depuis un moment Depuis deux décennies, au moins 20 ans Et c'est vraiment, c'est une des choses C'est une des situations les plus Les plus graves Parce que c'est difficile d'en sortir Pour un pays La stagflation La stagflation, c'est quand il y a à la fois de l'inflation et du chômage C'est ce qu'on a expliqué au début Voilà, c'est ce dont on parlait tout à l'heure Mais ça dure pas longtemps Comment ça se manifeste sur les prix ? Les prix montent Et il y a du chômage en même temps Alors que normalement, quand il y a de l'inflation La période des 30 glorieuses On avait une inflation qui était modérée On avait 4% sur la période Sur une trentaine d'années On a 4-5% de moyenne Et pas de chômage du tout Et pas de chômage du tout Et donc c'était bien un peu d'inflation Et en plus, ce qui était vraiment Et ce que les économistes ne disent pas aujourd'hui Et c'est incroyable de ne pas dire ça Parce que c'est très important Pendant toute période Les salaires étaient indexés sur les prix Les salaires Écoutez bien, c'est super important Parce que c'est un changement de politique Qui est lourd de conséquences Et complètement antisocial Pendant les 30 glorieuses Les salaires étaient indexés sur les prix Quand les prix augmentaient de 10% Mon salaire augmentait mécaniquement Forcément de 10% Au moins Et quand les socialistes Sont arrivés au pouvoir en 81 Pourquoi entre guillemets ? Parce qu'ils ont une politique de droite Ils ont une politique socialiste Pendant un an et demi Deux ans Et puis après ça Ils ont une politique de droite dure Donc ils ne sont pas plus socialistes Que les gens d'en face Qui ne sont pas populaires non plus C'est des étiquettes fallacieuses Qui nous font croire Que la dispute Et qu'on va avoir un changement de politique En changeant de vote Mais Donc ce sont les socialistes Qui ont mené Les politiques les plus dures Contre la classe ouvrière Et notamment La désindexation des salaires sur les prix Et alors ils ont appelé ça Comment ils appelaient ça de l'ordre ? La désinflation compétitive Ça, ça veut dire la baisse des salaires Mais c'est scandaleux Ça ne correspond pas à l'intérêt général Depuis qu'on fait ça Le pays va de plus en plus mal C'est-à-dire qu'on a transformé Le cercle vertueux des 30 glorieuses En cercle vicieux des 30 piteuses Parce que là maintenant On est dans un cercle vicieux vraiment Quand on ne distribue plus assez de salaire Pour vendre la marchandise On a un problème de surproduction Une des difficultés majeures du capitalisme C'est de ne pas distribuer assez de salaire Quand les capitalistes ne sont pas tenaillés Pour être forcés de distribuer des salaires Ils en distribuent de moins en moins Et ils n'arrivent plus à vendre leur production Et on a des situations de surproduction Avec du chômage, une misère généralisée Tout ça parce qu'il y a quelques goinfres Qui ne veulent pas distribuer les salaires C'est quand même pas compliqué ça Juste il faut Keynes expliquait très bien Les politiques keynésiennes Sont venues à bout Pas complètement Mais ont vraiment corrigé largement Ces défauts Qu'est-ce que vous pensez de Hayek ? Précisément Hayek est un penseur Qui a passé sa vie A démontrer Essayer de démontrer Parce que je trouve que la démonstration n'est pas faite Que les politiques keynésiennes n'étaient pas efficaces Et qu'il fallait au contraire laisser les gens libres Et que l'État n'intervienne pas Moi je trouve que la thèse de Keynes Que l'État est le seul acteur Capable d'avoir une action contracyclique D'avoir une action qui n'est pas celle De l'ensemble des acteurs Nous sommes moutonniers Quand l'ambiance est À l'optimisme Quand tout va bien Ça va bien pour tout le monde Et nous faisons des paris sur l'avenir Nous empruntons Les banques nous prêtent Nous créons de la monnaie Et il y a un cercle vertueux Avec un comportement pro-cyclique De tous les acteurs Mais tout le monde sait dans sa tête Que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel Et que ce cycle haussier Va prendre fin Il va s'inverser On sait tous que ça va s'inverser Et donc on attend tous un moment Quelle est la cause de l'inversion ? Ça dépend des cas La consommation énergétique ? Ça peut être Non mais ça peut être Est-ce que les 30 Glorieuses ? Ça peut être la faillite d'une grande entreprise Qui donne un signal de... Est-ce que les 30 Glorieuses C'était pas un épiphénomène exotique De surconsommation énergétique ? Et on se retrouve à l'heure actuelle Avec une consommation énergétique en baisse Donc une économie en baisse Une économie transformant en baisse La consommation énergétique Je pense que c'est une conséquence De fondamentaux Qui sont eux les causes Je pense que la reconstruction Qui est le début des 30 Glorieuses Est une cause profonde Du plein emploi De la suractivité Et de cette période d'abondance Le fait qu'on ait à reconstruire le pays A donner le prétexte L'occasion Le moteur En fait le vrai moteur La cause De cette période de prospérité Le fait qu'on ait consommé beaucoup d'énergie Pendant cette période là Est une conséquence Ce n'est pas la cause Et je pense que les problèmes d'énergie Qu'on a en ce moment Sont liés au type d'énergie Que nous utilisons C'est-à-dire les énergies fossiles Donc non renouvelables Mais qui ne sont pas du tout les seules Nous sommes inondés tous les jours D'une énergie gratuite et abondante Et qui ne tient qu'à nous D'exploiter Et on n'a pas de problème technique On sait très bien exploiter le soleil On sait très bien exploiter le soleil On sait très bien faire bouillir de l'eau On met des miroirs dans les déserts Des miroirs pour faire chauffer Des bouilloires et faire de l'électricité En pagaille De l'électricité qui ne coûte presque rien On sait la transformer en courant continu Et la cheminer sur des milliers de kilomètres Parce qu'elle s'est transformée en courant continu Et on pourrait Mais on n'a pas le problème technique On a un problème politique On n'a pas plutôt un problème de maturité sociétale Quand on donne une énergie gratuite À volonté Dans une société de transformants Qu'est-ce qui se passe sur le biotope ? Est-ce qu'il y a un phénomène d'épuisement ? L'extractivisme des humains Est sûrement un... Un de nos problèmes Mais là aussi c'est un problème politique Parce que... Je pense que si les peuples décidaient eux-mêmes De ce qu'ils font Si ce n'étaient pas les plus riches Qui prenaient les décisions politiques Si nous discutions dans des agoras Si nous discutions dans des assemblées Des tenants et des aboutissants de notre consommation Du prix de la publicité En termes d'extraction Le fait que ça nous pousse au gaspillage La publicité nous pousse à un gaspillage éhonté Si nous réfléchissions entre nous Si nous débattions des causes Des conséquences et du coût réel de la publicité Nous ne prendrions pas les mêmes décisions On serait moins productivistes Extractivistes C'est pas trop tard Dans les atouts des constituants Pratiquement tout le temps Tous les groupes On interdit la publicité C'est pas trop tard Quand vous voyez Quand vous voyez le quotient intellectuel français et européen baisser Toutes les études publiées récemment D'ailleurs il y a un article du Point qui fait référence à ça Le QI général baisse Est-ce que le peuple n'est pas devenu trop con Je ne sais pas si le QI est un bon indicateur Pour mener sa barque Moi je ne pense pas ça On peut le penser Chacun peut penser ce qu'il veut Donc on est légitime de penser que le peuple n'est pas capable de mener lui-même ses affaires Et dans ce cas là on n'est pas démocrate Donc on n'est pas obligé d'être démocrate Mais un démocrate Il fait le pari Que même quelqu'un qui a Aujourd'hui Parait esservelé Parait superficiel Parait égoïste On dirait Tu vois Ce qu'il regarde à la télé Ses blagues Ses niveaux de Ses sujets de conversation Tu te dis Mais jamais il va s'occuper du bien commun ce gars là Jamais Jamais il va prendre du recul sur sa condition Mais ça je pense que Ça ça change Cet état là N'est pas une nature C'est une situation Il en est réduit A cet état là Par la crétinisation de la télévision Les industries de programmes Nous construisent des programmes de télévision Qui sont abrutissants Les institutions nous éteignent politiquement Les institutions en fermant toutes les portes Nous infantilisent De la naissance à la mort On reste des enfants politiques Et les institutions nous désapprennent A faire de la politique Et à nous préoccuper du bien commun Et tout ça Ça donne un résultat Qui n'est qu'une conséquence temporaire Je pense que les humains Ne sont pas Par nature Ce que Ce dont vous avez peur Et que je vois bien aussi Je vois bien que Il y a plein d'humains Qui aujourd'hui Sont pas tout de suite En état de s'occuper du bien commun Mais moi ce que je vois Dans les ateliers constituants Dans les conférences Des citoyens Des conventions de citoyens De testards Qui sont tirées au sort Je vois des gens Ou les assemblées tirées au sort Que décrit Saint-Omer Je vois des gens qui se transforment Qui se transforment en bien Et très vite Quand on leur fait confiance Quand on leur donne des vrais sujets Et quand ils voient les autres En train de s'occuper du bien commun Par mimétisme Ils font la même chose Et ils se transforment Et ils se transforment vite Il y a des pages magnifiques De Tocqueville Il y a longtemps qu'on sait ça De Tocqueville Pour défendre les citoyens Les jurés Il appelait ça Les jurés tirés au sort Les jurés civils Et il explique Tocqueville explique Il faudrait que je l'ai Pour vous le lire Mais bon C'est deux ou trois pages Donc ça vaut le coup Chacun devrait le lire dans son coin Dans lesquelles Il explique Que le tirage au sort En sortant les gens De leur intimité De leur monde à eux De leur famille Les extrait Et il les met sur une scène Où il voit les autres En train de s'occuper du bien commun Et ça les sort de leur égoïsme Et il dit que l'égoïsme C'est comme la rouille des sociétés Et le tirage au sort Nous oblige à nous occuper Du bien commun De temps en temps C'est une école de civisme Et c'est remarquable Ce pédoyer Et c'est pas trop tard Pour cette école de civisme Quand vous voyez Le problème écologique Quand vous voyez le problème Du recyclage nucléaire Quand vous voyez le problème De la transition De la SNCF Nouvelle technologie Est-ce que former ces gens-là Ça va pas mettre trop de temps Par rapport à l'avalanche De problèmes Que les sociétés occidentales Vont être obligées de gérer Dans les 5 ans Même les 10 ans à venir Les gens D'abord Les gens se transforment très vite Si on leur fait confiance Si on leur fait confiance C'est quoi très vite ? Très vite C'est quelques semaines Ça peut même être plus rapide que ça Quelqu'un qui paraît esservelé En situation Comment dire Pas d'urgence En situation Oui si de presse Il faut faire vite On te fait confiance Fais gaffe Si tu te trompes C'est tout le monde Qui va en pâtir Les gens ne sont Instantanément plus les mêmes Moi je vois bien en classe Quand tu fais confiance à quelqu'un Tu fais confiance à un élève Il se transforme C'est pas le même Que quand tu te méfies de lui Tu te méfies de lui Il va être digne de ta méfiance Et tu lui fais confiance Il va tout faire Pour être digne de ta confiance Les humains sont comme ça C'est quoi votre société rêvée ? C'est quoi en fait votre vie ? On a l'impression Que vous êtes dans un rêve Quand vous nous expliquez L'assemblée constituante Ça fonctionne réellement ? Les gens se fédèrent ? Autour de ça ? Autour de cette idée ? Oui 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 Combien de personnes Sont autour de cette idée là ? Je ne sais pas Je ne les compte pas Je ne les compte pas Et je cherche à ce que ce soit Je cherche à ce que ça reste Désorganisé Je sais tout à l'heure On disait Le parti socialiste Ce n'est pas un vrai parti socialiste C'est un parti de droite Qui s'appelle socialiste Mais qui en fait Mène des politiques de droite Au début Le socialisme correspondait à une idée Et puis ils sont devenus un parti Et dès que c'est un parti Qui a marché Il s'est fait noyauter Parce que les partis Sont ouverts sur l'extérieur Je pense que Ça pend au nez de tous les partis Ça Un parti a besoin de monde Pour soutenir un candidat Et comme il a besoin De monde Il accueille tous ceux qui viennent Et donc c'est très facile Pour ceux qui ont les moyens D'envoyer des agents Des gens à eux A l'intérieur C'est très facile D'envoyer des agents De noyauter le parti Et puis de le dévoyer Et d'en faire autre chose Que ce qui était C'est très facile On ne le fait pas Avec les petits partis Ça n'a aucun intérêt Mais dès qu'un parti marche Il se fait dévoyer Par les riches Et donc Je dis ça pour dire Qu'il me semble Que les ateliers L'idée des ateliers constituants Et des citoyens constituants C'est-à-dire des gens Qui passent du statut D'électeur C'est-à-dire d'enfant Politique Soumis à des maîtres Qui sont les élus Qui sont On dépend de leur bon vouloir L'idée de se hisser Au-dessus des élus En redevenant L'employeur des élus En redevenant le souverain De se hisser au-dessus d'eux En devenant des adultes politiques Ça marche tout le temps Et dans les ateliers C'est enthousiasmant Les gens se transforment Enfin moi je Peut-être que j'ai mis du net rose Mais j'ai l'impression Je vois des gens Qui sont heureux Dans les ateliers constituants Où c'est vraiment C'est agréable On fait quelque chose Qu'on n'a jamais fait Jamais on s'est permis Jamais on s'est permis Je vais faire le geste Pour que vous compreniez Ce que je veux dire Quand j'écris Je suis le matin J'écoute les informations Je tempête Mais c'est incroyable Ces gens là Mais ils sont en train De faire le contraire De ce qu'ils avaient dit Il avait dit Qu'il Qu'il ferait ça Macron Et il ne le fait pas Il fait le contraire Donc comment je fais Je vais écrire ça Les élus Rendent des comptes Tous les mois Quand je réfléchis Et quand j'écris Quand je me permets Quand je suis en train D'écrire ça Quand je suis en train D'écrire les règles Que devront craindre Les décideurs politiques Quand je suis en train De faire ça Je suis en train De faire quelque chose Qu'ils n'ont pas du tout Envie que je fasse Les élus là Ils n'ont pas du tout Envie qu'on soit Qu'on devienne des adultes Qu'on devienne Ceux qui rédigent Le contrat de travail Leur contrat de travail Et quand je suis en train De faire ça Je me transforme C'est-à-dire que je suis en train De J'étais enfant C'est un état Mais ça ne va pas durer Tout le temps Et je suis en train De me transformer En adulte politique Je suis en train De me préparer A ne plus subir Le joug des élus Et de me hisser Au-dessus Et c'est complètement La constitution Ce n'est pas un texte juridique C'est un texte politique Et cette idée-là Excuse-moi Je vais juste Je finir de répondre Parce que je suis toujours Sur ta question Quand tu disais Société idyllique Et surtout quand tu disais Est-ce que tu es organisé Combien on est Je pense que si on faisait un parti Le parti des citoyens constituants Si jamais ça marchait S'il commençait à y avoir du monde On se ferait noyauter Dévoyer Et l'idée serait Pourrie par des professionnels De la politique Des gens qui ont un intérêt personnel A dévoyer l'idée Alors que si c'est une idée Qui reste Bordélique Excuse-moi Désordre Enfin oui Mais bordélique c'est le bon mot Qui reste Désorganisé Elle est moins forte C'est vrai qu'on est moins fort Si on est désorganisé Mais en même temps On est insaisissable C'est-à-dire que Si tu arrives à corrompre Un groupe de personnes Mais il y en a plein d'autres Qui sont en train de se passer le mot En souterrain On n'a pas besoin des médias On n'a pas besoin des élus Des pouvoirs C'est en souterrain Qu'on se passe le mot On fait de l'éducation populaire Éducation populaire Ça veut dire qu'il n'y a pas Un prof et des élèves C'est chacun qui à son tour Est prof de ce qu'il sait faire Et ensuite il est élève De ce qu'il apprend des autres Et chacun est prof Chacun son tour C'est ça l'éducation populaire Et les ateliers constituants A mon avis Il faut que ça arrive à se développer En éducation populaire Et de façon désorganisée Donc je ne sais pas combien on est Et je ne connais pas les noms De ceux qui Et c'est très bien Que je ne connaisse pas les noms Et si ça ne marche pas ? Si ça ne marche pas Ce ne sera pas la première fois Qu'une idée ne marche pas Donc si ça ne marche pas On ira vers quoi ? Là je vais devenir noir comme toi On n'est pas noir On est juste réaliste Oui mais Moi aussi je suis réaliste Ce que j'essaye de faire C'est très réel Et c'est en fait Quand j'étudie Les raisons pour lesquelles Nous sommes impuissants politiquement Les raisons pour lesquelles La nature se fait Aussi gravement dévaster Sans que nous n'y puissions rien Alors que nous Nous voyons le désastre On sait qu'il y a Le problème est identifié Et on sait comment le régler On sait très bien Qu'il faudrait Qu'on soit plus frugaux Qu'il faudrait qu'on Qu'on travaille La frugalité heureuse Comme dit Rapide Très bien On sait Et on serait prêt à le faire Si on devenait tous frugaux Ce serait Ce serait tout à fait facile A supporter C'est les inégalités Qui sont dures à supporter Les inégalités C'est à dire que les autres Se goinfrent Et pendant ce temps Moi je me prive Ça c'est dur à supporter Mais quand on se prive tous Parce que c'est un bien commun Surtout parce qu'on l'a décidé en plus C'est facile à supporter C'est pas très sexy la privation non ? Comment ? C'est pas très sexy de dire Qu'on va se priver Bah ça dépend Ça dépend pour quelle raison Si c'est se priver juste Parce qu'il y a un autre Qui veut tout prendre Et qu'il te prive de tout C'est lui qui te prive de tout Ça c'est pas sexy Mais se priver volontairement Parce que Le contraire Ce serait un gaspillage éhonté Qui est pas tenable Et que tu pilles en fait C'est peut-être la planète Dont tu prives tes enfants Tes propres enfants Chacun de nos enfants Est concerné par Nos comportements de parents Et donc c'est pas sexy Mais il y a des tas de choses On se prive de tas de choses Pour nos enfants Et donc on pourrait là aussi Se priver De tas de consommation inutile Moi j'ai une vieille bagnole pourrie Vraiment vraiment pourrie Et pourtant je vois bien Les bagnoles modernes Ça a l'air plus confortable Ça a l'air plus Et bah je m'en prive Et ça va très bien Et je suis pas le seul On est très nombreux comme ça Très très nombreux T'es un ami imaginaire ? Un quoi ? Un ami imaginaire Qu'est-ce que ça veut dire Un ami imaginaire ? Tu crois en quelque chose Dans une religion Dans un Père Noël imaginaire Une force suprême Un grand architecte Un grand tout Un quelque chose non ? Non je crois à la Je crois à cette idée Que la bonté est plus difficile Que la méchanceté C'est beaucoup plus facile D'être méchant C'est plus naturel Et ça marche mieux Plus vite tout de suite Je pense que la gentillesse C'est plus compliqué Parce que les gentils Se font exterminer régulièrement Et qu'il faut quand même Être opiniâtre C'est pas si simple D'obtenir quelque chose Quand on est gentil Mais qu'au bout du bout C'est quand même ça qui marche Ce que Darwin montre C'est que Une loi essentielle De la nature C'est la compétition Mais que ce qui a permis Aux hommes Qui n'ont ni griffes Ni dents C'est la coopération C'est la coopération Et que Je pense vraiment que Ce qui nous conduit A préférer la compétition C'est le dilemme du prisonnier J'aurais dû amener Le petit bouquin Sur le dilemme du prisonnier Qui est un bouquin majeur La réflexion Sur toute la théorie des jeux Mais sur le dilemme du prisonnier C'est une situation Qui nous conduit Et la course aux armements En est une illustration Mais le dilemme du prisonnier C'est une situation Dans laquelle nous sommes conduits A préférer la compétition Et préférer la guerre Alors que la collaboration Aura été meilleure pour tout le monde Et pour sortir du dilemme du prisonnier Il faut qu'on se parle Il faut On est dans le dilemme du prisonnier Quand on ne sait pas Ce que va faire l'autre Quand on ne sait pas Ce que va faire l'autre On a tendance A se prémunir Contre ces mauvais comportements Et donc A faire la course aux armements Mais si on se parle Le dilemme du prisonnier disparaît Quand on sait ce que va faire l'autre On n'a plus besoin De la course aux armements Et donc moi je réfléchis Il y a des institutions Il y a des institutions Communales d'abord Nationales ensuite Et sûrement mondiales après Sur le modèle de la fédération de communes De Proudhon Mais en commençant par la commune Pas la fédération européenne Qui est imposée par les banques Et qui est un projet tyrannique actuel Mais en partant de la commune J'imagine bien Des humains qui ont compris Qu'il fallait qu'on se parle Pour prendre les décisions politiques C'est à nous de prendre les décisions politiques Les humains Et pas les représentants Et si on a des représentants Il faut qu'ils restent sous notre contrôle Et si on arrive à faire remonter Cette obligation de parler De la commune à l'État De l'État au continent Et du continent au monde A mon avis on viendra à bout Du dilemme du prisonnier Y compris sur les problèmes En combien de temps ? Je ne peux pas répondre à ça Mais ce n'est pas parce que Je ne peux pas répondre à ça Que ce n'est pas la seule solution Et que ça ne va pas arriver Ce n'est pas parce que Je ne suis pas devin Je ne sais pas quand ça va arriver Peut-être je vois bien Que ce que tu veux dire C'est que ça va mettre tellement de temps Qu'on se sera peut-être Exterminé Exterminé avant Mais je sais bien que le risque existe Mais si je pars Sur cette prévision là Si je suis pétri De cette certitude Que tout va mal se passer J'arrête de faire la politique Et je retourne voler Faire du parapente Et je ne fais plus que ça Vite vite avant qu'on soit exterminé Mais si je me donne du mal C'est parce que j'imagine que Tu as peut-être tort non ? J'ai peut-être tort évidemment Bien sûr Bien sûr Et donc tu crées de l'espoir pour rien Et c'est peut-être que je me donne du mal pour rien Et peut-être que j'entretiens Tu crées de l'espoir Et t'entretiens de l'espoir pour rien Oui pour rien Mais ne pas le faire Ce serait aussi pour rien Donc Est-ce qu'il y a un enjeu ? Est-ce que tu fais ça pour absoudre ton âme ? Non Ben non parce que Pourquoi tu fais ça ? Pour le pognon ? Tu gagnes du pognon Avec ton blog Tes bouquins Combien tu gagnes ? C'est drôle Moi je gagne comme un fonctionnaire en fin de carrière Je vais prendre ma retraite J'en gagne 3000 euros par mois Net ? Brut ? Net Net ? T'as un patrimoine immobilier Mais tous les profs de France Qui arrivent à la fin de leur carrière Gagnent ça C'est un scandale Pourquoi ? Ben c'est rien Fin de carrière Tu dois être un bon prof 3000 euros Mais je raisonne pas du tout sur l'argent moi Ça me suffit pour vivre Ça va très très bien quoi C'est vrai que j'ai une vieille bagnole Mais ça va très bien une vieille bagnole Ça va bien Et c'est un super métier Non non c'est pas L'argent Y'a pas que l'argent C'est pas Tu gagnes pas d'argent avec ton blog ? Je gagne pas d'argent avec le blog T'as écrit des livres ? J'ai écrit des livres Mais tu gagnes pas d'argent avec les livres J'ai écrit deux livres informatiques Et ça m'a coûté des milliers d'heures En gagnant presque rien quoi Quelques centaines d'euros Donc si on arrive Mais c'est pas pour l'argent On va se tutoyer Ça va résumer les choses plus facilement Si ton modèle utopique L'assemblée constituante Où le pouvoir Est canalisé par le peuple Un peuple responsable Devenu adulte Qui s'est donné les moyens Pour pouvoir comprendre le système qui l'entoure On va où et on fait quoi ? C'est pas à moi de décider ça Je ne sais pas ce que les humains feront De la souveraineté qu'ils auront récupérée En devenant constituants Mais c'est pas grave Parce que De ce que je connais des humains Je sais bien qu'il y a quelques affreux Très égoïstes Des violents Mais qui je vois complètement minoritaires Et marginaux Et c'est pas eux Si on prend nos décisions ensemble A la majorité C'est pas les gens méchants Violents Égoïstes qui vont faire la loi Ils sont minoritaires Moi les gens que je vois La quasi-totalité des gens Que je connais autour de moi Ce sont des gens qui sont Normaux C'est-à-dire gentils Qui se contentent De pas grand-chose Ils seraient prêts sûrement À avoir une très belle bagnole Je ne sais quel objet de consommation À cause de la consommation ostentatoire De la publicité Qui nous pousse les uns les autres À la rivalité ostentatoire Qui est entretenue par la publicité Est un fléau C'est juste un fléau Qui nous pousse à avoir envie De ce qu'a le voisin Mais tout ça est absolument non nécessaire Et je pense que ce n'est pas du tout Dans la nature des gens Et donc les gens Je vois bien Qu'ils prendraient des décisions Bien meilleures Que ceux qui ne sont mus Que par le profit Or ceux qui ne sont mus Que par le profit Donc les grands marchands Et notamment les marchands d'argent Ont pris le contrôle du politique Et c'est une catastrophe ça Mais c'est très récent C'est très court Dans l'histoire des hommes Le fait que les marchands Dirigent les sociétés C'est très récent Dans l'histoire de l'humanité Ça a 200 ans Ça a commencé il y a 300 ans Quand la Avec la banque d'Angleterre Quand les banquiers Ont commencé à accéder A la création de la terre Alors là Là Ils ont commencé Pendant un siècle A devenir suffisamment riches Pour corrompre Et accéder au pouvoir politique Et quand ils ont accédé Au pouvoir politique C'est devenu capitaliste C'est à dire que les marchands Quand les marchands écrivent La loi Non mais depuis Mais souvenez-vous Jésus qui chasse Les marchands du temple Les humains savent Ce qu'ils ont à craindre Mais lisez Adam Smith Adam Smith qui écrit Sur les marchands On a lu Adam Smith Adam Smith dit Méfiez-vous des marchands Ne laissez pas les marchands Écrire les lois Donc on le sait depuis toujours Qu'il ne faut pas que ce soit Les marchands Qui écrivent les lois Et depuis 200 ans Ils se sont mis à écrire La constitution Donc mettent en place l'élection Et l'élection Et l'élection leur permet de désigner Les acteurs qu'ils aident Et qui sont donc leurs choses Et donc ils écrivent leurs lois Et donc les marchands Écrivent leurs lois Et donc ils écrivent La responsabilité limitée Alors que la responsabilité Elle devrait être illimitée La personnalité morale Qu'est-ce que c'est que la personnalité morale ? Les gens devraient être responsables De ce qu'ils font Sur la personne physique La personnalité morale Quand ça a été mis en place Au 19ème siècle C'était un tollé Mais là vous n'y pensez pas C'est devenu pour nous une banalité Mais c'est très discutable Et toutes ces règles Et l'accumulation du capital Donc les sociétés par action Tout ça c'est des lois Qui ont rendu possible L'accumulation du capital Mais c'est des lois marchands Décrites par les marchands C'est très récent C'est pas du tout une fatalité On pourrait très bien Si nous redevenons constituants On va résister à ça Si on redevient constituants Si on devient constituants Parce qu'on n'a jamais été Si on devient constituants On va venir à bout du capitalisme Et des dictatures Il n'y a plus de place pour un tyran Les différents fascismes On les appelle comme on veut Mais il n'y a plus de place Pour un tyran Dans un peuple devenu constituant Si les gens s'occupent du pouvoir Constituant ça veut dire Que je m'occupe du pouvoir Ça veut dire que j'ai pris Pas tous les matins C'est pas toutes les minutes Mais régulièrement Je m'occupe des pouvoirs Et je réfléchis à limiter les pouvoirs Je suis devenu constituant Je me préoccupe des pouvoirs C'est-à-dire que je suis vigilant Je suis exigeant Au point de vue des pouvoirs Je n'abandonne pas Ma souveraineté A des représentants Mais pour être exigeant Il faut comprendre Oui Et bien Et donc comprendre Nos cerveaux nous permettent de comprendre C'est pas compliqué C'est tout dont il s'agit C'est accessible A tous les cerveaux humains Ce que je dis Est accessible A tous les cerveaux humains Je te promets C'est pas Il n'y a pas du tout Je me trompe peut-être Mais j'ai vraiment l'impression Que ce que je dis Est accessible Mais je le vois Je le vois Pas que dans les conférences Je le vois dans le train C'est-à-dire que quand je vais à Bordeaux en train J'ai 7 heures de train En TGV c'est ça ? Ah non A Bordeaux c'est une ligne TER Donc je vais passer 7 heures de train Et 7 heures de train Je vais avoir des gens autour de moi Dans les compartiments Je vais leur parler Et ça c'est des gens au hasard Et c'est des gens simples C'est des gens C'est pas des C'est pas des intellos C'est pas des polytechniciens C'est des gens simples Avec une vie simple Et on parle de constitution Ils comprennent à toute vitesse Ils comprennent à toute vitesse Et au bout de quelques Ça dépend Quelque fois c'est une demi-heure Quelque fois c'est une heure ou deux On écrit des articles Moi j'ai une question très bête Vraiment très bête Qui n'a rien à voir Pourquoi on ne voit jamais un top modèle Sortir avec un mineur Ou un ouvrier Ou quelqu'un qui a un parvenu ? Quel rapport avec ce qu'on disait ? Pourquoi on ne voit jamais un top modèle Sortir avec quelqu'un de tout simple ? C'est ça ? Ouais Peut-être parce que les top modèles ont Si elles sont professionnelles Top modèle mâle ou femelle Et a peut-être évolué dans un milieu Où l'argent compte tellement Que il faut trouver un conjoint Qui ait cet argent Pour que En fait l'argent c'est comme une drogue Ça rend les gens dingues Et puis on se Et puis il y a des classes Il y a des classes On se met entre Personnes qui se ressemblent La plupart du temps Est-ce que internet Fracture ces classes-là ? Pas forcément Pas toujours Oui Souvent Et non Souvent aussi Parce que regarde Quand on va sur les Quand on va Quand tu choisis des forums Nous choisissons Parce que c'est plus confortable Des forums Où les gens qui y sont Sont D'accord avec nous On choisit des forums Qui sont conformes À ce qu'on pense Et du même coup On ne s'expose plus À la contradiction Or on ne progresse Que dans la contradiction Et de ce point de vue Google Nous aide A précisément Tomber sur des points de vue Qu'on n'aurait pas C'est archi faux Moi j'ai rencontré Enfin c'est archi faux C'est peut-être faux statistiquement Je ne sais pas sur quelle étude Tu te bases Ça s'appelle Filter bubble L'algo L'algo Que ce soit Facebook Ou Google Conforte les gens De leur propre opinion Ce que je te dis Date de Presque dix ans Parce qu'il y a Presque dix ans Que j'ai réfléchi là-dessus Sur ce que fait Manin Bernard Manin Qui a écrit Principe du gouvernement représentatif Et qui a beaucoup bossé Enfin Qui a beaucoup bossé Qui a fait des articles Intéressants Sur Est-ce qu'Internet Est démocratique ou pas Et il expliquait Et c'est vrai qu'il y a dix ans Peut-être qu'il n'y avait pas Ces filtres là Sur Google Mais A mon avis Les filtres Ils ne sont pas encore Ils ne me donnent pas encore Tout ce que je veux Je n'arrête pas de tomber Sur Google Sur des choses Que je n'aurais jamais rencontrées Je n'arrête pas De tomber sur Google Sur des points de vue Que je n'aurais jamais rencontrées Le dernier exemple C'est quoi ? Moi c'est Les points de vue Des royalistes Des royalistes Actuels Pas des royalistes Du 19ème siècle Qui étaient des affreux Mais les royalistes Aujourd'hui Je tombe sur eux Sur Google Parce qu'en fait Ils parlent de démocratie Ils parlent de tirage au sort Et moi quand je suis en train De chercher des trucs Sur tirage au sort Je tombe sur des discussions Entre De l'action française Des gens entre royalistes Mais jamais j'aurais été voir Jamais j'aurais été sur un site De l'action française Moi-même spontanément Tu les as rencontrées ? Alors j'en ai rencontré Des gens de l'action française Ouais Tu rencontres tout le monde Toi en fait C'est ce qu'on te reproche C'est ça ? Oui Mais Ce que j'ai vécu C'est des gens Qui sont normaux Les gens de l'action française Que j'ai rencontré C'est des gens Qui cherchent le bien commun Eux ils sont catholiques De ce que j'ai compris Ils sont catholiques Pratiquants Et ils espèrent Qu'il va y avoir un roi Parce qu'ils avaient l'impression Qu'à l'époque des rois C'était moins corrompu Et quand je leur dis Mais le roi Si on tombe sur un C'est de père en fils Donc c'est héréditaire Si on tombe sur un salaud Ou sur un abruti On est entre les mains D'un gars qui décide tout Et donc c'est évident Que c'est dangereux Pour le bien commun Et donc on arrive à discuter de ça Ils ont des réponses à ça À mon avis insuffisantes Mais on peut très bien leur parler Sans devenir royaliste Enfin quand je parle à un royaliste Je ne deviens pas royaliste Je suis complètement anarchiste Dans le tréfonds Qu'est-ce que ça te fait Qu'on te reproche Que tu ailles discuter Avec les royalistes Les indépendantistes Les nationalistes Et tout ce qui finit en iste Eh bien je prends ça comme C'est Montaigne Qui disait je crois Fais ce que tu dois Et advienne que pourra J'ai l'impression que plus on prend la parole Et plus on est Connu Plus on court le risque D'être critiqué Et critiqué en étant déformé Calomnier Et puis rouler dans la boue On prend le risque Quand on prend la parole publique Et donc Quand je lis Les torrents de cochonneries C'est de la calomnie pure Qu'il y a sur mon compte C'est vraiment très désagréable Les gens ne lisent pas beaucoup Comme quoi ? Ce que disent les antifas sur moi Ils disent quoi ? Alors les antifas Ils disent que En fait ce qu'ils font C'est un travail Ça a dû leur demander Qu'est-ce qu'ils disent d'abord ? Ils disent que je suis Alors je prends le pire de ce qu'on dit sur moi Enfin de mon point de vue C'est que je suis la principale tête de pont Du fascisme en France C'est un tel niveau d'extravagance Que je Bon Mais bon Je le lis souvent Je le lis souvent Et quand je lis ces papiers-là Je ne comprends pas trop La principale tête de pont C'est-à-dire Tu es pointe de diamant Ou tu es simplement vaseline Pour des théories Qui ne leur conviennent Non en fait Alors Pourquoi ils arrivent à dire ça ? Ils arrivent à dire ça Parce que C'est vrai que Je ne suis pas dans un parti Que je ne respecte pas Les clivages partisans Donc tu es confusionniste C'est ça ? Tu mets la confusion dans la tête des gens J'ai l'impression de faire précisément le contraire J'ai précisément l'impression De dire les choses très clairement Et ce n'est pas du tout confus Justement Est-ce que tu as essayé de discuter avec eux ? Est-ce qu'ils t'ont donné rendez-vous Autour d'une table pour en discuter ? Il n'y a jamais eu un débat Est-ce que tu leur proposes en direct Oui oui bien sûr Bien sûr Bien sûr Je suis très friand Avec qui tu voudrais discuter ? Mais avec n'importe qui Il faut que je sois respectueux Si c'est pour mentir Si c'est pour mentir Et puis ensuite s'en aller Enfin Ou me taper Et puis s'en aller Enfin bon Ça n'a pas d'intérêt Mais Tu démenaces ? Oui Quel type ? Oh Les coups de pelle Les plus graves c'est des coups de pelle Mais des coups de pelle dans l'expression ? Dans l'expression oui On va venir te convaincre à coup de pelle Bon Mais je n'ai jamais été agressé En fait ils ne sont jamais là les antifas Ils ne viennent pas Ils intimident les gens Les gens qui m'invitent Que les gens de gauche Les gens de droite Ils s'en foutent Quand les gens de droite m'invitent Ils laissent faire Mais quand les gens de gauche m'invitent Ce qui arrive souvent Ils les appellent Ils leur écrivent En leur disant Vous invitez un fasciste Regardez Alors ils ont leur dossier Leur presse book Et les gens S'ils n'ont pas été prévenus Ils se disent C'est quoi ? Ils ont l'impression d'avoir été trompés Ils sont intimidés Et ils renoncent Donc ils annulent Donc les antifas Font annuler des invitations Sous le prétexte Que je suis fasciste Et comment ils font Pour prouver que je suis fasciste ? Prouver entre guillemets Parce que c'est absolument pas prouver Le Ça fait dix ans Douze ans que je travaille Ça fait douze ans Que je parle en public Je réfléchis au pouvoir Aux abus de pouvoir Et que je cherche A mettre en place Un processus constituant Qui à mon avis Doit intégrer tout le monde Un processus constituant Il va pas être de gauche Il va pas être de droite On va pas faire une constitution De gauche On va faire une constitution Tu es en train de parler Comme Macron là non ? Oui non mais sauf que moi Je pense vraiment ce que je dis Est-ce que tu penses Que l'Assemblée nationale C'est pas un peu trop le bordel Avec les macronistes Qui partent un peu Dans tous les sens Alors on quitte le sujet là On va y revenir Mais c'est dans la dynamique De la chaîne Ce qui se passe à l'Assemblée nationale Moi ce qui m'intéresse À l'Assemblée nationale C'est le petit groupe De la France insoumise Que je trouve remarquable Je les trouve Remarquable Voilà J'ai jamais autant regardé Les émissions Les retransmissions De l'Assemblée nationale Que depuis que ces gens là Se bagagent Je trouve qu'ils font ça bien Ils font ça respectueusement Calmement Ils font La démonstration D'un travail parlementaire Remarquable Ils ont raison Quand ils Mais Quand ils accusent Les députés de Macron D'être des godillots C'est même pas la faute Des députés de Macron C'est pas leur faute Ils ne peuvent pas être autre chose Dans la cinquième république Le président de la république Est le chef du parti Qui a gagné Or le chef du parti Qui a gagné L'élection présidentielle C'est lui Qui donne les investitures C'est à dire Qui dit Toi tu vas pouvoir être candidat Avec le nom Macron Et donc tu vas être élu Et donc c'est lui Qui donne les investitures Ou qui ne les donne pas Et c'est lui Qui va les redonner Cinq ans plus tard Ou pas Donc c'est important De comprendre ça Donc les députés Mais ça fait depuis 58 Les députés Dépendent pour leur carrière Du chef de parti Qui vient de gagner La présidentielle Et qui va Ou qui va la gagner La prochaine fois Et donc ils votent Comme le chef de parti Donc ils ne peuvent pas Faire leur boulot De contrôle de l'exécutif Je n'ai pas le temps De développer ça Mais c'est vraiment Un sujet d'atelier constituant Comment est-ce qu'on fait Pour avoir un parlement Qui soit capable De faire son boulot De contrôle de l'exécutif De contre-pouvoir Or quand L'Assemblée nationale Est élue Et qu'elle est élue Parmi des gens Qu'on peut aider Donc qui sont aidés Par un parti Et qu'elles ont lieu Juste après l'élection Présidentielle Dans la dynamique Du gars qui vient de gagner Et qui va investir Les députés Donc les députés De Macron Ce sont des godillots Comme les députés L'ont toujours été Sauf les minoritaires Qui ne sont pas godillots Mais ce n'est pas eux Qui ont le pouvoir Donc ils ne changent rien C'est juste un alibi Qu'est-ce que tu penses Du changement De la constitution Au Venezuela Qu'est-ce qui se passe Au Venezuela À l'heure actuelle C'est difficile de savoir Ce qui se passe vraiment Mais je trouve Que ça ressemble Beaucoup à Maïdan Ce qui se passe Au Venezuela Ressemble beaucoup A une provocation Financée de l'extérieur Avec des Une opposition Qui est d'une virulence C'est pas d'une virulence C'est d'une violence Absolument extrême Ils tirent au pétard Ils tirent au pétard Ils tirent à la bombe Ils lancent des bombes Sur les policiers Imaginez que ça se passe En France Qu'est-ce que vous attendriez Du pouvoir Qui est chargé De l'ordre public Contre des manifestants Qui tirent À larmes Qui tirent à balles Réelles Sur les policiers Quand on dit Il y a 100 morts Les journalistes Ici se contentent De dire Il y a 100 morts Et donc c'est Maduro Comme si c'était 100 manifestants Mais c'est pas vrai C'est des policiers Qui meurent aussi Des policiers Qui meurent Sous les balles De fous furieux Alors Les policiers Vénézuéliens Vénézuéliens On les voit bien aussi De temps en temps C'est des sacrés fous furieux aussi Alors Je veux pas Je veux pas Absoudre Toutes les 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 vilainies Que la police Peut faire Surtout dans un climat D'émeutes Ultra violentes Je dis pas encore De guerre civile Mais ça ressemble Les émeutes Là c'est vraiment Tellement violent Il y a sûrement Des abominations Du côté de la police aussi Mais Qu'est-ce qui s'est passé À Maïdan En Ukraine Tu as des gens Armés Des snipers Qui étaient sur les immeubles Qui tiraient sur les flics Qui tiraient sur les manifestants Qui tiraient sur tout le monde Pour que soit renversé Un gouvernement Élu Et à la place On a mis un gouvernement nazi Ouvertement nazi En Ukraine C'est un gouvernement nazi Il y a deux ministres Qui font Le salut hitlérien Qui sont des vrais nazis Et c'est de financer Les Etats-Unis Nolland Victoria Nolland A avoué Enfin elle a avoué C'est pas sous la forme d'aveu Elle a dit On a bien fait De mettre ces 5 milliards de dollars Donc les Etats-Unis Ont financé Ce renversement Ce coût d'Etat Je vois la même chose Enfin Je me trompe peut-être Parce que je suis pas J'y suis pas Et vraiment Je me trompe peut-être Mais enfin Tu me demandes C'est pas tellement mon rayon Sauf que Du point de vue Des institutions Ça doit nous donner Des idées Pour les ateliers constituants Pour Donner de la force À une démocratie Qui va avoir cette faiblesse Cette même faiblesse C'est-à-dire que Si un gouvernement Étranger Pour renverser Notre gouvernement Envoie des mecs Avec des fusils Pour tirer dans le tas Et créer un tel chaos Que la force publique Va être obligée Elle aussi D'utiliser la force Et qu'après ça Il suffira qu'il y ait des médias Qui sont tous achetés Par des milliardaires Que ce soit aux Etats-Unis En France En Allemagne Les médias Les médias sont achetés Par des milliardaires Ça c'est factuel C'est pas une opinion Ça c'est factuel Les médias Ces médias achetés Par des milliardaires Qui très opportunément Montent en épingle Ce bain de sang Comme si c'était Le pouvoir en place Qui était responsable Du bain de sang Qui était une tyrannie Alors deux minutes Si on me dit Que Maduro Est un tyran Avec le Venezuela Ou Chavez Une tyrannie Je voudrais Qu'on me dise Comment c'est compatible Avec le fait Que presque tous les médias Sont anti-chavistes Presque tous les médias Appellent au meurtre Appelé au meurtre de Chavez Pendant le coup d'état Chavez Les médias La principale télé La principale télé Vénézuélienne Appelée au meurtre En général Dans les dictatures Ça se passe pas comme ça Alors c'est quoi ? C'est une dictature Ou c'est pas une dictature ? Une dictature dans laquelle Les médias peuvent Pas seulement protester Peuvent Vitupérer Le chef d'état Dire pique-pendre de lui Sans arrêt Il y a une opposition Féroce Contre le chef d'état Mais ça c'est pas une dictature Une démocratie Avec une Une opposition violente Une démocratie entre guillemets Comme les nôtres C'est pas une démocratie du tout Puisqu'il y a des élections Mais en tout cas C'est un régime Qui ressemble au nôtre Mais avec une violence Il me semble que Et là aussi je peux me tromper Mais il me semble que La violence au Venezuela Elle est entraînée Elle est entretenue Par les riches Qui font toujours comme ça Quand ils perdent le pouvoir Ils sèment le chaos Pour que les gens aspirent Dans le chaos Les gens aspirent à l'ordre Et se mettent à voter à droite Et se mettent à re-voter à droite C'est complotiste Je sais bien C'est comme ça qu'on dit aujourd'hui Mais c'est comme ça que je le vois Je me trompe peut-être Mais c'est comme ça que je le vois Je pense pas que Maduro soit un tyran En bourg, en bourg, le G20 Des gens qui caillassent On a quitté les antifas là Mais bon Les gens qui caillassent Les gens qui manifestent C'est les Etats-Unis qui les poussent ? Non C'est qui alors ? Ah non là il y a vraiment des gens Révoltés contre le capitalisme Mais bon Là je sais pas Moi je connais pas les mouvements Je peux pas Qu'est-ce que je vais dire d'intéressant Du tout Je sais pas C'est des résistants les antifas Quand ils manifestent contre le G20 ? C'est pas les antifas qui manifestent contre le G20 Il peut y avoir des antifas qui sont contre le G20 Mais c'est pas eux qui font le gros des troupes Je pense pas Est-ce que les antifas Quand ils protègent Les zones humides C'est des résistants ? J'ai pas vu d'antifas dans les zones humides moi Je les vois pas Enfin de mon point de vue Je les vois pas s'occuper de ça Je les vois s'occuper Je vois les antifas Calomniers Il n'y a pas d'autre mot Les gens de gauche Qui défendent l'idée de la nation De la souveraineté Pour récupérer Résister Aux projets impériaux Aux différents projets impériaux Je vois les antifas Débiner Martyriser Ceux qui résistent Aux projets impériaux Ça je le vois Qui ? Il martyrisent qui ? Il martyrisent Bricmont par exemple Ou Michel Collomb Michel Collomb Ces deux belges là Qui sont Que je trouve moi remarquables Je les trouve remarquables Je les lis Je lis leurs livres Je lis leurs articles Je regarde leurs vidéos Bricmont et Collomb Sont des gens Honnêtes Pertinents Courageux Et qui sont Mais emmerdés au dernier degré Par les antifas Comme si c'était des fachos Mais c'est une blague C'est n'importe quoi C'est vraiment n'importe quoi Est-ce que le fait Bricmont et Collomb Sont des gens Authentiquement De gauche Enfin de gauche Dans le sens que je me fais Moi de la gauche Est-ce que ça peut être instrumentalisé À dessein Pour parasiter ces idées là Les antifas sont instrumentalisés J'en suis certain Par qui ? Alors j'en sais rien Mais c'est pas possible Qu'il soit de bonne foi C'est trop bête quoi C'est pas possible Qu'il soit de bonne foi Et ils étaient venus Quand ils étaient venus C'était sur deux jours Donc j'avais une conférence le soir Et les ateliers constituants le matin Ils sont venus le soir Je les ai pas vus Les gens Les gens Les ont Enfin on discutait avec eux Mais je suis pas réussi à m'approcher Et puis ils sont partis Et puis il y en a un qui est resté Il n'a pas parlé Et le lendemain matin Il y en a un qui est venu tout seul C'est courageux Et alors qu'on était plus de 200 je crois Et il est venu Pour distribuer ses tracts En disant Chouard est un fasciste Et je lui ai dit Mais venez Venez me parler Venez sur la scène Je vais pas vous manger Et parlons Et puis on va voir point par point Et il a commencé un peu Mais il avait beaucoup de mal Parce que Quand c'est argument sur argument Ça tient pas Il n'y en a pas un qui tient Il n'y a pas un argument qui tient Alors Mais Il n'a pas Voilà ça n'a pas duré très longtemps Et ça n'arrive jamais On change de sujet La Corée du Nord Oui La vision sur la Corée du Nord Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Mais mon avis là-dessus A aucun intérêt non Si si Alors moi ce que je sais De la Corée du Nord C'est d'une part Ce que Les Bernard Guetta me dit Sur France Inter Et les éditocrates Me disent A la radio La télé je sais pas Je regarde pas Et donc la Corée du Nord Si j'écoute Les médias Mainstream C'est une tyrannie Épouvantable Belliqueuse C'est un régime totalitaire C'est en fait C'est le C'est une caricature du mal C'est pas une grosse mécanique C'est pas une grosse mécanique Le gars il tient un blog Je suis pas sûr qu'il y ait besoin d'un financement Moi personne ne finance Mais il est russe Il est d'origine russe Et il est aux Etats-Unis Et j'ai découvert Sur son blog Sur le Saker francophone J'ai découvert Deux ou trois articles Sur la Corée Où pour la première fois Je voyais Le point de vue De coréens Des coréens Qui expliquaient Pourquoi ils se comportaient Comme ils se comportaient Et j'ai trouvé Que ça avait du sens J'ai dit Mais ça a du bon sens Quand même Du sens à quoi Ça donnait du sens Enfin ça avait du sens C'est à dire C'était plausible Ce qu'ils disaient Était plausible Donc ces coréens Rappelaient Que Je vais peut-être Me tromper dans les dates Parce que c'est vraiment Pas mon rayon Mais c'est intéressant Comme expérience Comme expérience Je pense que c'est dans Les années 60 C'est à l'époque De la guerre du Vietnam La Corée S'est fait Dévaster Par les Etats-Unis Au moment Où ils se sont mis En tête D'être communistes Les Etats-Unis Bombardent Les peuples du monde Qui veulent devenir Communistes Qui veulent gérer Ensemble les communs Au lieu d'être capitalistes Les Etats-Unis Bombardent Les pays du monde Qui veulent pas être capitalistes Et les coréens Se sont fait Détruire Par bombardement Toute leur ville Et tout leur village C'était il y a pas très longtemps Il y a quelques décennies Et il se trouve Qu'ils en ont gardé Quelques souvenirs Et qu'ils se sont organisés Militairement Pour que si possible Ça n'advienne pas à nouveau Et ça Je peux l'entendre Ça me paraît plausible Et je trouve un peu Fort de café Je trouve un peu Amère Que quelqu'un Comme Bernard Guetta Que je trouve intéressant Oublie de me le rappeler Quand il fait le point Sur ce qu'est la Corée du Nord C'est sûr que S'il voit un gamin Revenir de Corée du Nord Parce qu'il sort de prison De Corée du Nord Dans le commun Parce qu'il a piqué Un poster Dans un hôtel C'est compliqué quand même Quand on voit des exécutions De dignitaires coréens Parce qu'ils sont pas d'accord Avec le leader charismatique Ça peut aussi donner envie De présenter Voilà Je connais les quelques Pardon Les quelques actes horribles Qui ont défrayé notre chronique Et le gars qui s'est fait tuer A coup de canon Qui s'est fait exécuter Non pas par un peloton d'exécution Mais avec un canon Je me souviens de ça Mais si tu veux Quand je vois l'écart Qu'il y a entre Ce que décrit Ce que dit le monde Du Venezuela Et ce que je vois Ce que dit le monde diplomatique Du Venezuela Je me méfie de ce que disent les médias Et je trouve que sur la Corée du Nord Dont je ne sais quasiment rien Donc je parle pas là du tout en expert Je dis juste que J'ai deux sons de cloche Alors que j'en avais qu'un jusque là Et que le deuxième son de cloche Que j'ai vu apparaître M'a amené Et j'aurais pu le deviner A relativiser Ce que j'entends dire tous les jours De la diabolisation De la Corée du Nord Je pense que les Coréens du Nord Sont des humains A priori Je devine Que les Coréens du Nord Sont des humains comme nous Qui doivent aspirer Les Russes aussi Ils doivent aspirer au bien commun A la paix A la paix A la tranquillité A mon avis les Coréens Je ne te parle pas du gouvernement Mais les Coréens Ils doivent aspirer A ne pas être bombardés A ne pas manger A être logés Comme nous Ils nous ressemblent Je pense que les Coréens Nous ressemblent Et je pense qu'un peuple Qui a été bombardé Dévasté Comme ils l'ont été Par les Etats-Unis Doit se comporter différemment De nous Qui ne l'avons pas été Depuis longtemps Et on n'a jamais été Comme ça Parce que ce n'est pas Tout ce qu'ils disent Ils disent aussi Nous avons développé L'arme nucléaire Parce que c'est l'arme du faible C'est l'arme qui permet De dire au fort Ok tu vas me détruire C'est sûr que si tu me bombarde Tu vas me détruire Mais j'ai de quoi te faire si mal Que ça te dissuade De me détruire Mais ceci dit Si ça commence Je vais être volatilisé Mais là L'arme de dissuasion nucléaire Elle sert aux faibles A dire Putain mais pas touche quoi En tout cas la France C'est comme ça que ça a marché Et ça a marché Un petit pays a réussi A se rendre A imposer D'être respecté Parce qu'il y a une arme De dissuasion Et les Coréens Réclament la même chose Est-ce que c'est Illégitime Réfléchis bien Est-ce que c'est légitime De notre part Après que nous nous soyons Équipés de la bombe atomique De l'interdire aux autres Alors que tout fonctionne Normalement La théorie officielle Sur la bombe atomique C'est que personne ne va l'utiliser Tout ça Il n'y a pas un gouvernement Qui dit qu'il va l'utiliser Sauf que les États-Unis Un peu bargeau Il commence à dire On va l'utiliser De façon préemptive L'OTAN Préventive Préemptive Ah oui Avant Avant même Qu'il y ait une provocation Mais en tout cas La plupart des autres pays Disent On a l'arme nucléaire Mais on ne l'utilisera jamais On l'utilise Pour ne pas faire la guerre Est-ce que c'est illégitime Pour un pays Qui est constamment menacé Les États-Unis Alors j'ai découvert ça Dans ses articles Sur le saccage J'ai découvert que Les États-Unis Font des manœuvres aériennes Agressives Belliqueuses Menaçantes Sans arrêt Depuis des décennies Et que les Coréens disent juste Ils le disent officiellement Alors tu vas me dire Les Coréens du Nord Les Coréens du Nord Oui bien sûr Ah bah oui On parle de la Corée du Nord là Les Coréens du Nord disent Arrêtez de nous harceler Arrêtez de nous menacer Faisons la paix Et on détruit nos armes nucléaires Ils le disent Alors tu vas me dire Ils le disent Ils ne le pensent pas N'empêche qu'ils le disent Ils le proposent Et les Américains disent non Alors qui est le diable là ? Or je vois que les Coréens N'ont bombardé personne Alors que les Américains Bombardent tout le monde Donc si tu veux Voilà Changeons de sujet Là c'est une discussion De café du commerce Oui mais c'est pour cerner Un peu le personnage C'est important qu'on fasse Le tour d'Étienne Chouard Le décodex C'est une bonne ou une mauvaise idée ? Une mauvaise idée Pourquoi ? Parce que c'est indémerdable Qui va décider ? Il s'agit de décider Qui est fiable Et qui n'est pas fiable C'est indémerdable Parce qu'on ne peut pas dire Ce média est bon Ce média est mauvais Ce n'est pas possible Ça ne marche pas comme ça Tous les médias se trompent De temps en temps Tous les médias disent vrai De temps en temps Tu ne peux pas dire Qu'un média est bon Un média n'est pas bon Le monde a dit Les pires conneries Il a dit des horreurs Des horreurs Sur Maïdan Le monde prétend Qu'il n'y avait pas De gens armés Sur la place de Maïdan Il prétend qu'il n'y avait pas De gens armés Et la vidéo Dans laquelle le journaliste du monde Le prétend Elle est encore sur le net Dans le décodex Donc je veux dire Prétendre On pourrait faire un décodex Information par information Tu vois Sur une information On pourrait dire Celle-là elle est vraie Elle est fausse Mais sur un média Tu vois Discréditer un média complet Sous prétexte Qu'il s'est trompé X fois Ça ça ne tient pas la route C'est inquisitorial C'est celui qui va S'arroger le droit De dire Lui il est bon Lui il n'est pas bon Je vais mettre des gommettes vertes Je vais mettre des gommettes jaunes Je vais mettre des gommettes rouges Le gars qui va s'arroger Ce pouvoir Il est illégitime Est-ce que tu votes Et est-ce que tu votes pas Je vote Mais pas pour gagner Parce que je sais Que je ne vais pas gagner Je sais que c'est perdu Je conteste Le suffrage universel Parce que je prétends Que c'est un faux suffrage universel Suffrage universel Ça veut dire Que nous exprimons Une opinion Nous opinons Et que tout le monde opine Universel Ça veut dire que tout le monde Les hommes et les femmes Nous opinons tous Mais suffrage universel Ça pourrait être Pour voter Nos lois Et je prétends Que le vrai suffrage universel Ce serait de voter nos lois Un genre de référendum Non 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 Oui un référendum Loi par loi Parce que tu connais la Suisse un peu Oui bien sûr Mais attends Qu'est-ce qu'ils font les Suisses ? Pour l'instant Ils font pas ça Ils votent pas toute la loi Et quand il y a 50 000 signatures Ils peuvent défier leur gouvernement Pas sur tous les sujets Et seulement sur les sujets Qu'ils ont identifiés C'est-à-dire qu'ils se font violer régulièrement Sur des micro-viols Des micro-trahisons Et là C'est un gros machin L'initiative populaire Et le référendum C'est quand même des grosses mécaniques Que tu peux déclencher C'est super ce qu'ils ont C'est vraiment Je leur envie Nous pouvons leur envier Le référendum d'initiative populaire Mais c'est pas une panacée du tout Ce dont je te parlais Sur le suffrage universel C'est Nous devrions voter nous-mêmes nos lois Ça ce serait un suffrage universel Digne de ce nom Au lieu de ça Depuis 200 ans Nous sommes conduits A appeler A accepter d'appeler Suffrage universel Le fait de désigner des maîtres Des gens qui vont tout décider à notre place Pendant 5 ans C'est Toi et moi On va pas voter une loi Pas une règle Rien Rien Pas une règle On a délégué Il y a des gens qui sont censés faire pour nous Oui voilà Donc on désigne des maîtres Des délégués Non Oui mais Non 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 Parce qu'un délégué Et non mais justement Un délégué Il serait sous contrôle Il serait révocable Il rendrait des comptes Non non Là c'est un maître Le gars que nous élisons Nous n'avons pas de constitution C'est eux qui ont écrit C'est eux qui ont écrit la constitution C'est ça notre problème C'est que nous n'avons pas écrit les règles De l'employeur Nous n'avons pas écrit le contrat de travail C'est eux qui ont écrit leur propre contrat de travail Et donc ils ont écrit un faux suffrage universel Les élus en 1789 Ont mis en place un régime Qui s'appelle le gouvernement représentatif Qui est une anti-démocratie Qui a été pensée Contre la démocratie Sieyès Père fondateur de la révolution française Du gouvernement représentatif Savait très bien ce que c'était la démocratie Je n'ai pas la citation par cœur Mais bon Écrivait texto Que la France ne saurait être une démocratie Et que le peuple ne peut parler Ne peut agir que par ses représentants Donc ces gens-là ont mis en place Un faux suffrage universel Qui consiste à désigner des maîtres Et ça je le conteste On a bien remarqué Donc je vote Je vote comme un moindre mal Je vote pour ceux que j'ai envie d'aider En sachant qu'ils ne vont pas gagner Mais comme dans la mécanique actuelle Vous votez pour qui aux élections présidentielles ? Mélenchon Mélenchon ? Mais Qu'est-ce que tu penses de la moralisation De la vie politique ? Elle est nécessaire Mais elle ne viendra jamais des élus Ils sont en conflit d'intérêts Ils sont en conflit d'intérêts Tu as vu ce dessin dans lequel Il est très bien Il est tout simple C'est un dessin dans lequel Tu as que des détenus Qui ont des costumes rayés Et ils ont le boulet Ils ont tous leur boulet Et tu as le président Qui a aussi son boulet Et qui dit Qui vote Qui vote On l'a partagé Voilà Mais c'est très bien résumé Non mais A l'école nous n'apprenons pas Et nous devrions apprendre à nos enfants Ce qu'est le conflit d'intérêts Un conflit d'intérêts Ça ne dit pas que quelqu'un Est malhonnête Coupable Qu'il est corrompu Un conflit d'intérêts Ça ne dit pas ça Un conflit d'intérêts Ça dit que La personne qui là Est appelée à juger A trancher A exercer un pouvoir Elle est en même temps Elle a en même temps Un intérêt personnel Qui est contraire à l'intérêt général Alors dans cette situation là Un juge A qui tu donnes à juger Sa propre fille Et il est en conflit d'intérêts Il peut être un très bon juge On ne dit pas du tout Qu'il est corrompu Simplement lui-même Va se déclarer Il va se récuser Parce qu'il est en conflit d'intérêts Parce qu'il sait lui-même Qu'il ne peut pas rendre la justice Avec sa propre fille Parce qu'il est en conflit d'intérêts Et bien les parlementaires Quand ils écrivent la constitution Les ministres Quand ils écrivent la constitution Les pouvoirs Quand ils écrivent la constitution Sont en conflit d'intérêts Leur honneur S'ils avaient un honneur Le problème c'est qu'ils n'en ont pas Manifestement C'est factuel Leur honneur Ce serait de dire Pour écrire la constitution Qui est le texte Que nous devons craindre C'est pas nous Qui allons l'écrire Donc pour les S'il y a une élection Aux assemblées constituantes Nous n'allons pas nous présenter Nous refusons de participer A l'assemblée constituante Devrait-il dire Parce que nous sommes En conflit d'intérêts De la même manière Qu'un professeur Qui voit arriver à l'oral Un de ses propres élèves Alors que l'épreuve est anonyme Il dit Mais non Je ne peux pas le faire passer C'est son honneur de le faire Les parlementaires Ça devrait Mais ils ne le feront pas Vous voyez bien Qu'ils ne le feront pas C'est-à-dire qu'ils ont tellement à perdre Tu nous as amené des bouquins Oui Tu voulais nous parler de quoi ? Alors Le plus important Pour vous Pour nous C'est l'éthique à cœur Ah bah tiens On la connaît un petit peu L'éthique à cœur quand même Ben oui bien sûr Qu'est-ce que tu en connais De l'éthique à cœur ? Alors moi je la découvre là Alors je la pressens En voyant les gens Qui bossent sur Linux Les gens qui défendent Le libre Je pressens Ce que je retrouve ici théorisé Mais là il y a un philosophe Qui a fait Une espèce d'étude Un peu systématique De ce qui motive Les hackers Et je trouve Alors J'ai pris des notes Sur la page de garde Et je retrouve Donc dans Ce qui compte Pour les hackers Qui ne sont pas forcément Des informaticiens Dit le sociologue Qui a bossé Les hackers Ça peut être En fait n'importe qui On retrouve ça Chez les informaticiens Mais pas que Parce que c'est vrai Que c'est ultra C'est un programme politique Formidable L'éthique hacker En préambule On a 4 choses importantes Ne pas travailler Pour l'argent Mais pour être utile A la collectivité Deuxième point Travailler avec enthousiasme Ce qui n'a rien à voir Avec l'éthique protestante Qui est l'éthique du capitalisme Qui est décrite par Weber Dans lequel le travail Est un devoir Et c'est austère Non Alors que l'éthique hacker C'est travailler avec enthousiasme Avec plaisir Troisième point Partager Gratuitement Évidemment Qui est l'antinomie Absolue De l'éthique protestante Où l'argent Est pensée Comme le doigt de Dieu Qui désigne les élus C'est à dire que les riches Sont pensés par les protestants Comme C'est imbuvable L'éthique hacker C'est absolument le contraire Partagé gratuitement Et quatrième point L'autogestion Typiquement scientifique Donc pas de direction centrale Et alors ça donne Cinq valeurs Que je trouvais patentes La passion Les hackers sont animés Par la passion Avec la poursuite D'un but Intrinsèquement intéressant C'est à dire C'est quand même autre chose Que les travaux Qu'on nous donne à faire Dans le cadre du capitalisme Et du salariat Deuxième valeur essentielle La liberté Avec la Ce sont les notes Que j'ai prises Avec la possibilité De changer librement De passion Et une place Réservée au jeu Tu ne retrouves pas ça Du tout évidemment Dans l'éthique protestante Le désintéressement financier Et donc là Ça nous concerne On est tous bénévoles Et les hackers aussi Et c'est donc Avec un choix d'activité A valeur sociale Ouverte sur la société Partagée gratuitement Tout ça C'est un programme politique Formidable Quatrième point Excuse moi Je t'ai interrompu Le quatrième point L'anéthique C'est-à-dire Une attention portée À l'égard des autres Avec une totale liberté d'expression Un respect de la vie privée En faisant participer Tout le monde au réseau Et aider les délaissés Enfin c'est vraiment C'est à la fois socialiste C'est anarchiste C'est Ça ressemble à la morale anarchiste De Kropotkin Moi je trouve ça Et puis après ça Il décline Il décline Les occurrences Où on voit les hackers Vivre ça Et puis le cinquième point La créativité Parce que si on crée plus On s'arrête On change d'activité Et l'offrande au monde Avec solidarité Loyauté Art et le soin Et c'est des bosseurs quoi C'est des bosseurs Ils bossent comme des brutes Comme des brutes Mais parce qu'ils aiment ça Avec l'importance du plaisir Ça c'est un bouquin Je trouve Qui est Il est dur à trouver Il n'est plus édité Ça voudrait le coup De le rééditer C'est un bon bouquin J'ai un autre livre Toujours en Et encore Dans le même Ordre d'idées Que je trouve Remarquable Un livre sur Proudhon Écrit par un grec Qui s'appelle Isabelle B-E-L C'est son nom de famille Et c'est Pierre-Joseph Proudhon L'anarchie sans le désordre Je lis plein de Proudhon Je raffole de Proudhon Je parle depuis Des années et des années Je parle du principe fédératif De la fédération de communes De la banque populaire Imaginée par Proudhon Mais là on a une synthèse C'est bien écrit C'est écrit Ça se lit vite Il y a tout Il y a beaucoup de choses Très importantes C'est vraiment C'est la troisième voie Entre le capitalisme Et le communisme marxiste C'est marxiste C'est vraiment C'est une voie C'est la commune C'est la commune de Paris C'est vraiment Un bon 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 bouquin Un bon bouquin A faire lire aux jeunes gens Qui Je trouve Que c'est Si on connait Que le capitalisme Le royalisme Et le marxisme Bon il manque Il manque Tout l'univers anarchiste Il manque Il manque L'univers démocratique Il manque La démocratie là-dedans La vraie démocratie Pas la fausse Pas notre régime actuel Qui est le capitalisme Qui est le gouvernement représentatif C'est le gouvernement Des riches par les riches Par les riches Pour les riches Par le mécanisme Du suffrage universel Du faux suffrage universel La vraie démocratie C'est l'anarchie en fait C'est les gens Qui se méfient des pouvoirs C'est les gens Qui deviennent adultes Comme les pirates Les pirates Les vrais pirates Les pirates Des mers Qui étaient Les damnés de la terre Sur les bateaux Il faut lire Ce que Rediker a écrit Sur les pirates C'est magnifique C'est très très lié D'ailleurs aux hackers Et à la démocratie Et à l'anarchie Les pirates Se mutinent C'est d'abord des esclaves Sur les bateaux C'est des marins C'est d'ailleurs Donc des esclaves Qui ont des conditions De vie épouvantables Sur les bateaux Et qui s'échappent Qui tuent leur maître Qui volent le bateau Et qui jure Qu'on ne leur fera Plus jamais le coup Et qui organisent Leur société Leur corps social Qui l'organise D'une façon Qui nous parle Qui nous fait réfléchir C'est-à-dire qu'ils décident En temps de guerre Il nous faut un chef Comme les Amérindiens Les Amériques Pareil Avec les chefs à plumes C'est pendant la guerre Quand il y a la guerre Il nous faut un chef Sinon on prend une pâtée Donc il nous faut un chef Pour nous organiser Mais on sait Qu'on craint Que ce chef Ne devienne tyrannique En temps de paix Alors On le surveille En temps de paix Et on le surveille comment ? Chez les pirates Il y a un quartier maître Dont le boulot Et de surveiller Qu'ils ne donnent pas d'ordre En temps de paix Parce qu'ils donnent des ordres On le fout à la baille On s'en débarrasse Il y a des contre-pouvoirs pensés Avec des pouvoirs Qui ne sont institués Que quand on en a besoin Et les chefs sont désignés Par les Et quand ils partagent le butin Le butin Il est quasiment Il n'est pas égalité Le chef a un peu plus Mais un peu plus Moitié plus Ou le double Mais pas beaucoup plus Et ça vraiment C'est très remarquable Et alors Je te coupe une parenthèse Est-ce que tu trouves pas Qu'on est en guerre En ce moment Et que toutes les démocraties Sont en train d'élire Des Kaisers Oui Oui Mais Je ne l'ai pas apporté Mais il faut absolument lire 1984 d'Orwell Où vous avez le mode opératoire Moi je l'ai lu à 18 ans Je n'ai rien compris C'était un roman Je l'ai lu quand on lit un roman Je n'ai pas vu du tout La portée politique Enfin je n'ai pas compris En tout cas Je n'ai pas le souvenir D'avoir gardé la trace politique Je l'ai relu là A 50 ans Il y a 10 ans Et puis je le relis encore Il y a tout dedans Il y a la guerre permanente Il y a la mise à l'envers des mots La novlangue Mais la guerre permanente C'est très important Le big brother Et puis la surveillance omniprésente Bien sûr Les télécrans dans tous les appartements Et l'impossibilité De se soustraire à la surveillance Mais ce monde totalitaire Il est décrit dans 1984 Par Orwell Qui s'inspirait donc De l'expérience du RSS Mais qui vaut tout autant Dans les sociétés capitalistes Ce qui est en train de se passer Est décrit dans Orwell Mais ça ne suffit pas Dans Orwell Il n'y a pas la solution Il n'y a pas Il n'y a pas A mon avis Le seul antidote Au monde totalitaire Qui est en train de venir Le seul antidote C'est la vigilance des humains Les cellules du corps social Ne doivent pas roupiller Vous et moi Là on ne doit pas Se contenter de consommer De travailler pour produire Puis de consommer Et on ne doit pas Se dispenser de politique Je ne parle pas De politique politicienne Je ne dis pas De faire la politique À la place des autres Mais nous devons tous Faire un peu de politique C'est-à-dire surveiller Les acteurs politiques Et écrire les règles Connaître les règles Supérieures L'état de droit C'est une pyramide Excuse-moi Je ne t'ai pas laissé Poser la question Mais l'état de droit C'est une pyramide Avec des règles De plus en plus importantes Et au sommet Il y a la constitution Qui n'est plus du droit C'est la règle Qui est même au-dessus Des traités Et ils sont arrivés À mettre les traités Au-dessus de la constitution Mais c'est une félonie C'est une trahison absolue Et les ordonnances La possibilité Qui se donne De voter Pour le gouvernement De voter lui-même Les lois Mais tout ça C'est des félonies Mais ça se voit Dans la constitution Et ce texte-là Il n'est pas juridique Il ne faut pas le laisser Aux juristes C'est un texte politique La constitution C'est un texte Que nous devrions Étudier ensemble En éducation populaire Et là Il n'y aurait plus de place Pour les tyrans Si les humains Les cellules du corps social Deviennent Vigilants Comme dit Alain Le philosophe Émile Chartier Alain dit Un citoyen Est vigilant Sinon Ce n'est pas un citoyen Et dans un peuple Qui est devenu vigilant En s'entraînant Concrètement Sur les ateliers constituants Dans un peuple comme ça Mais il n'y a plus de place Pour un tyran Donc quand le tyran Commence à dire C'est moi qui vais venir Mais il se fait Entouré par des Comme des globules blancs Qui nous débarrassent Du tyran au fur et à mesure Mais il faut J'allais y venir Est-ce que les hackers Sont le système immunitaire ? Oui Oui En tout cas Ils sont une des armées Une des armées Qui va être vachement importante Parce que Mais je ne suis pas sûr Et là c'est peut-être moi Qui va être pessimiste Le problème c'est que Comment on agit maintenant En dehors des atomes Le problème c'est que je vois Comment le pouvoir Si tu veux Les jeunes hackers Qui sont Je les vois bien Qui sont dévoués Ils réfléchissent beaucoup La démocratie Ils m'aident énormément Ils sont en train De créer un site Dans lequel on va pouvoir Écrire nous-mêmes La constitution Avec une interactivité Qui va être formidable Donc ces gens-là Se donnent un mal de chien C'est bénévole évidemment Et je vois bien Qu'il y a plein de jeunes gens Qui sont très dévoués là-dessus Et qui vont nous aider A résister à Big Brother A la surveillance généralisée Mais Ce qui me rend pessimiste Mais j'espère que je me trompe C'est que Les pouvoirs Arrivent à venir à bout De ces résistances Et Alain le décrit très bien Ça aussi En donnant du pouvoir Aux jeunes gens C'est-à-dire que le jeune hacker Qui est particulièrement brillant Tu l'auras pas avec de l'argent C'est pas l'argent qui l'intéresse Mais tu lui donnes du pouvoir Et ils les prennent Il y a plein de hackers Qui sont passés du mauvais côté De la force Et du gouvernement Je ne connais pas Mais je vois bien Que les gouvernements Se servent de hackers Pour faire marcher leurs machines À surveiller Eh ben oui Ils se servent des ingénieurs informaticiens Eh ben oui Des hackers Qui étaient hackers avant Et tu sais je crois Malheureusement Enfin bon je pense que les gens Peuvent changer Et que le pouvoir C'est très bien Corrompre les résistants Quand tu Quand tu donnes du Et c'est pas en donnant de l'argent C'est en donnant du pouvoir Et mets-toi à la place d'un hacker Qui voit Les gens de mai 68 Ont été corrompus comme ça Mets-toi à la place d'un hacker L'espace d'une seule seconde Quand tu vois cette masse En forme de demeurer Se presser pour acheter Un maillot de foot Qui a été fait par des petites mains pauvres Quand tu te mets à la place du hacker Le hacker il se dit Bon On les a servi ces gens là Autant se servir sur eux Parce qu'en fait Ils méritent ce qui leur arrive Ou pas Mais non mais non Enfin Peut-être qu'il y en a qui se disent ça Bien sûr Mais je pense que c'est pas pertinent C'est pas bien C'est peut-être même pas le pouvoir Qu'ils recherchent C'est simplement Ils sont dégoûtés De la passivité intellectuelle Et du misérabilisme De l'impuissance Des moutons Non mais la passivité C'est pas une nature Ponsant La passivité C'est un état Moi il y a Tu penses pas que les gens Se complaisent Mais non Dans cette graisse intellectuelle Peut-être oui peut-être Mais c'est pas définitif Regarde Je prends un exemple Que je connais bien C'est le mien Il y a 12 ans Je roupiais Je m'occupais de mes ordinateurs Dans mon lycée Je m'occupais de mes élèves Je m'occupais d'aller faire du parapente Et je votais socialiste C'est-à-dire je votais extrême droite Sans le savoir J'avais bonne conscience Je me disais Il y avait l'étiquette socialiste Je pensais que je votais progressiste Et j'étais en train de voter Pour la désinflation compétitive La dérégulation des marchés financiers L'horreur capitaliste J'étais en train de voter Ce que moi j'appelle L'extrême droite Et ça ça m'est reproché Que j'appelle l'extrême droite Les gens qui sont aujourd'hui au pouvoir Et la Le fascisme financier Le fait que je dissocie Le mot fasciste du racisme Ça c'est ça qui m'est reproché C'est ça que les antifas me reprochent Ils me reprochent Ils disent Non le fascisme c'est du racisme Les racistes c'est des fascistes Et ils tiennent à ça Et je pense qu'ils tiennent à ça Alors là je me trompe peut-être Je fais un procès d'intention Mais je pense qu'ils tiennent à ça Parce que c'est un point de division Les résistants Au projet de domination Avec un S Les résistants au projet de domination Sont comme séparés Par l'idée du racisme Il y a les antiracistes d'un côté Et les racistes de l'autre Et ça veut dire qu'on n'est plus Une armée capable de résister à l'Empire On est devenu faible Et si tu veux Si j'étais la CIA Ça veut dire quoi résister à l'Empire ? C'est quoi l'Empire ? C'est quoi l'Empire ? Tu vois pas ce que c'est que l'Empire ? Non je vois pas ça veut dire quoi l'Empire ? Ah putain mais il y a des manifestations Mais sans arrêt La dernière manifestation C'est les sanctions des Etats-Unis Contre la Russie Qui sont imposées à toutes les provinces L'Empire américain Mais l'Empire américain évidemment Mais c'est celui du moment Avant il y avait l'Empire russe Oui russe Et puis soviétique Et puis il y en a eu d'autres Il y a eu plein d'Empires L'Empire romain Enfin il y a eu plein d'Empires Et celui du moment Mais on peut résister à l'Empire Mais si tu veux ce que fait l'Empire Et ils le font tous César le fait aussi C'est d'envoyer dans les provinces La division L'Empire n'a jamais assez d'armée Pour se battre dans toutes les provinces Il n'a pas de quoi imposer la force Dans toutes les provinces C'est pas possible Si les provinces sont unies pour résister L'Empire va être défait Qu'est-ce qu'il fait depuis la nuit des temps ? Il les divise Il envoie des provocateurs Et c'est ça que font les antifas Qu'est-ce que tu penses Volontairement ? Du mouvement transhumaniste C'est pas mon sujet Donc je vais dire des conneries Qu'est-ce que tu penses Du mouvement accélérationniste ? C'est pareil C'est pas mon sujet Mais par contre Par contre j'ai une réponse Sur le Ce que je fais Servirait à répondre Aux problèmes que posent Ces tendances Je pense que Les progrès scientifiques Devraient être soumis A débats démocratiques Mais à des vrais débats A des vraies controverses publiques Avec tous les tenants Et les aboutissants Pour que tous Tous les points de vue contraires Puissent être mis en scène Qu'il y ait une mise en scène Des conflits Que les gens C'est pas forcément tout le monde D'ailleurs On n'est pas obligé De faire voter Tous les citoyens Sur tous les sujets Je pense que l'idée de Testard Je ne sais pas si vous connaissez Le travail de Testard Sur les conventions de citoyens Tirés au sort Mais lui C'est vraiment Son idée remarquable Il dit Il faut faire des assemblées Sujet par sujet Tirés au sort Suffisamment vaste Et c'est des gens Qu'on forme Des gens qu'on forme Des gens dont on éclaire l'opinion On leur montre Le transhumanisme Pour toi Mais sur le transhumanisme Il faut C'est pas à moi de trancher Je pensais pas à toi non plus Il me semble que Nous devrions Qu'est-ce que t'en penses ? Mais Bah ouais Non Mais si Mais parce que Ce que j'en pense N'a pas d'intérêt Mais moi je veux savoir Nous on veut savoir Le transhumanisme Pour toi C'est quoi ? C'est une secte C'est pas une secte C'est des gens qui ont raison Ces gens qui ont paraisons Mais comment ça se fait Que tu tiennes à savoir Mon point de vue Alors que Pour cerner la bête Mais que je suis Je sais que je suis conscient Que je vais dire une connerie Ou un truc qui a pas d'intérêt Allez hop Hein ? Allez Ça va pas sortir d'internet On est tranquille Oui oui voilà Tu seras très discret Ça sortira pas d'internet Bon Pour moi Le transhumanisme C'est un Une des manifestations De l'hubris C'est-à-dire la démesure Qui prend les hommes Quand ils n'ont plus de limites Les gens comme Google Ou Ces gens-là sont Qui ont les moyens de Google Se mettent à la tête Se retrouvent à la tête De fortunes telles Qu'ils se mettent à A ne plus avoir d'obstacle A ce qu'ils Pensez qu'il n'y a pas d'obstacle A tout ce qu'ils peuvent désirer Et ils se mettent à A rêver D'un monde Qui serait D'humain Qui serait accéléré Amélioré Boosté Et je pense qu'ils ne pensent qu'à eux C'est-à-dire qu'ils pensent pas que Ça j'en sais rien Je me trompe peut-être Mais j'ai l'impression Qu'ils pensent à une élite Qui serait Améliorée Dont l'humanité serait améliorée Par Les moyens techniques Mais Je me trompe sans doute Sur l'ampleur du truc Sur les modalités Sur le projet Mais ce que je veux dire C'est que Je vois là Une manifestation de plus De lubris C'est-à-dire la démesure Qui vient à chaque fois Qu'il n'y a pas de limite Or je pense que la science Devrait être Contrôlée Démocratiquement On n'aurait pas dû faire Les expériences atomiques On n'aurait pas dû faire Les bombes atomiques Et les expériences atomiques Le nucléaire Aurait dû passer le cap De l'agora De la discussion Sur la planète En disant Ça c'est dangereux Est-ce qu'on le fait Est-ce qu'on ne le fait pas Alors on va se tromper Quelquefois on va le faire Alors qu'on n'aurait pas dû le faire Mais on ferait beaucoup moins d'erreurs Là on laisse aux militaires Essentiellement Parce qu'il y a des militaires Qui font avancer la science On laisse aux militaires La souveraineté De décider De développer Des horreurs absolues Qui nous font courir Un risque insensé Et donc ça je pense Que sur le plan politique Ça a protégé la France Quand même Qu'on ait la bombe Oui mais ça a détruit Ça a détruit Et puis tu ne sais pas Ce que ça va faire Tu ne sais pas L'histoire n'est pas terminée Oui ça a protégé la France D'une certaine façon Oui 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 absolument Et ça en a protégé d'autres C'est vrai que ça Il y a une partie de la paix Dans les pays Qui sont équipés de la bombe Qui vient sûrement De cette dissuasion Oui oui Mais si tu fais le bilan Normalement si tu es honnête Tu ne te prends pas en compte Que ça Parce qu'il y a quand même Le prix est excessivement lourd Le prix c'est 56 ou 58 réacteurs Qui crachent du plutonium Qu'on ne sait pas recycler Qu'on ne sait pas stocker Et qui est ultra ultra exposé A n'importe quel bombardement amateur Un bombardement amateur Créer une catastrophe nucléaire A plusieurs endroits C'est une extravagance le nucléaire Le nucléaire c'est une extravagance Une extravagance Voulue par les militaires Sans contrôle démocratique Là moi je reviens à l'os Ce qui m'intéresse C'est un des problèmes Le nucléaire c'est un de nos problèmes Et je pense que Ce n'est pas un problème Puisqu'on a des solutions On n'a pas de problème technique Avec le nucléaire On a un problème politique Qui prend les décisions De développer les nanotechnologies Ou pas Qui prend les décisions De développer le nucléaire ou pas Qui prend les décisions De continuer sur le pétrole Alors qu'on pourrait aussi bien Isoler les bâtiments Développer l'électrique Et le solaire Qui prend ces décisions là ? Comment se fait-il Qu'une entreprise comme Total Aie tant de pouvoir D'influence des représentants politiques ? Ça s'appelle un fleuron Ça s'appelle un ? Un fleuron Oui Toi qui es prof d'éco C'est un détail Je ne parle pas du tout en tant que prof Est-ce que le système financier Peut supporter Une décroissance ? Oui Oui Pas le nôtre Le problème c'est que le système financier Il n'est pas un Il y a 36 façons D'organiser la finance De nos activités Il y a 36 façons Le système qu'il y a là maintenant Le système actuel C'est une merde D'accord Mais est-ce qu'il peut supporter Une décroissance ? Ce n'est pas la décroissance Qui va craindre C'est l'augmentation Des taux d'intérêt Nous en sommes venus A un état de saturation De la dette De l'endettement Des corps sociaux Qui n'est plus supportable Que à taux zéro J'ai fait une conférence Une deuxième conférence Avec une dame Qui s'appelle Mireille Zaki L'année dernière Une petite Suisse Une petite Suisse Qui est formidable Et qui a écrit Un bon bouquin Dont elle a parlé ce jour-là Et que je n'avais pas lu Que j'ai bien avancé depuis Et qui est très intéressant Qui s'appelle La finance de l'ombre Qui est tout à fait remarquable Et qui est un point de vue Que je ne vois pas Sur les réseaux sociaux C'est un point de vue Qui va éclairer Votre lanterne Vous allez voir Ça va vous donner Des munitions intellectuelles Pour réfléchir Ce qu'elle dit Et tu vas voir Elle le dit En très peu de mots Donc je vais pouvoir Vous en parler Sans prendre trop de temps Que faut-il revenir Il faut prendre son petit accent Délicieux alors Je ne vais pas y arriver ça Mais en fait Ce qu'elle décrit C'est le fait que Depuis la crise La crise Le coup d'état bancaire De 2007-2008 Les banques se sont fait réguler En réaction En fait Elles se sont fait misérablement De mon point de vue Misérablement réguler Presque pas réguler Il faut voir InsideJob Sur mon blog J'ai fait la retranscription intégrale En prenant les sous-titres Et en les mettant en page Avec les photos Pour qu'on se souvienne Des noms des mecs Parce qu'il y a les noms Des responsables InsideJob C'est la meilleure enquête Que je connaisse Vous avez payé ça 10 euros A peine le DVD C'est un film à voir A revoir Mais il faut le voir Le crayon à la main Vous avez la vraie Les vraies C'est une très très bonne enquête Sur les causes Et sur les conséquences De la crise en question Et donc La régulation Elle est merdique La régulation des banques Qui a suivi Elle est faible Mais pour Mirette Elle est importante quand même Elle dit Il y a quand même des régulations Mais ce qu'elle dit C'est que Ce qui s'est développé En réaction à ces régulations Il s'est développé Un financement Par les non-banques C'est-à-dire L'établissement financier Ceux qui ne peuvent pas Créer la monnaie Ceux qui doivent Emprunter la monnaie Pour la prêter à leur tour Et c'est ce Ce qu'on appelle Shadow banking La finance de l'ombre Texto ça s'appelle comme ça Dans les grands journaux économiques Ce n'est pas un mot complotiste C'est la finance de l'ombre Ça s'appelle comme ça Et ce sont des organismes Non-bancaires Donc qui ne créent pas l'argent Mais qui se financent A 0% auprès des banques centrales Qui sont des copains Des copains et des coquins Les banques centrales Quand elles créent Des milliers de milliards Là Ce n'est pas pour toi et moi Ce n'est pas pour relancer l'économie C'est juste pour leurs copains Qui sont des fonds de pension Qui empruntent à zéro Et qui prêtent pour spéculer Et ça Ça se développe Alors tu as Aux Etats-Unis Trois quarts du crédit Aux entreprises C'est un peu réducteur Ce que tu dis là quand même Ils financent aussi L'économie Pour éviter que certaines banques Se cassent la gueule Que des fonds de pension Ne puissent plus payer Les retraites pour les vieux Non mais Le fait que les retraites Ne puissent pas être payées Pourrait être réglée autrement Quand les abreuvants De milliers de milliards A fonds perdus On pourrait les nationaliser Et on dit maintenant C'est l'Etat qui s'en occupe Et on paye les vieux Et on arrête de se ruiner Ça on ne l'a pas fait là Mais on ne l'a pas fait Je ne te le fais pas dire Et donc je suis réducteur Effectivement Je suis réducteur volontairement Parce que effectivement C'est un coup d'Etat bancaire Que de renflouer ces banques A fonds perdus On n'arrête pas de leur donner Et c'est encore des centaines de milliards Chaque année On leur donne un torrent d'argent Pour qu'ils puissent continuer A jouer au casino Pour que leurs actions On continuent à valoir quelque chose Alors qu'elles devraient toutes Valoir rien Et au lieu qu'ils soient réunés On a transféré leur endettement A nos Etats Et ça veut dire que C'est nos impôts Qui vont servir à rembourser Leurs dettes C'est un coup d'Etat absolu Mais ce qu'elle explique Et ce dont on ne parle pas beaucoup Sur les réseaux sociaux C'est que Les régulations bancaires D'après la crise Aussi minimes soient-elles Elles ont quand même été suffisantes Pour que se développe Un système de financement Hors régulation Hors contrôle étatique Qui est complètement Mais qui est anarchique Et qui prend tous les risques Tu prends de quoi ? Des dark pools ? Non Du shadow banking Le shadow banking C'est Les acteurs bancaires C'est les gérants de fonds Les hedge funds Les sociétés de leasing Des groupes d'assurance Qui empruntent aux banques centrales A zéro Et qui prêtent à deux Qui se font les couilles en or Sans travailler Juste en spéculant En prenant des risques inouïs Sur des sommes Mais faramineuses Des milliers de milliards Des centaines de milliers de milliards Et le jour où les taux d'intérêt Vont monter de 1% Tout va s'effondrer Aussitôt les banques Perdent tous leurs fonds propres Enfin bon Ça c'est un bouquin Qui est bien fait Qui est bien écrit Elle l'a écrit En fait elle a repris le bouquin D'un gars qui est mort Qui s'est suicidé je crois Dominique Morisseau Et qui avait écrit un bon bouquin Sur la question Et qu'elle a actualisé C'est un livre très utile Très utile Qu'est-ce que tu penses Des protocoles de Bâle Sur les fonds propres Bâle 1, Bâle 2, Bâle 3 Oui Mais j'en pense la même chose Que ce que je pense Sur les parlementaires Et la constitution Bâle 1, Bâle 2, Bâle 3 Il n'y a que des banquiers Et ce sont les banquiers Qui écrivent les règles De la régulation des banques Bon ben voilà Quel est le concept Qu'on a décrit tout à l'heure Qui fait que ça ne va pas marcher C'est le conflit d'intérêt Ces gens là sont en conflit d'intérêt On leur demande d'écrire des règles Les solutions c'est quoi ? On les prend à la française On leur fait faire un petit tour De Freedom Razor Un petit coup de guillotine Un petit coup de quoi ? De goudron et des plumes Non non c'est pas du tout Une question de personne Ça n'a rien à voir Avec une question de personne Si tu... C'est quoi les solutions à tout ça ? Non non mais les solutions Elles sont politiques La banque ne doit pas Être une institution privée Une banque c'est public Lire Proudhon Une banque c'est populaire Le peuple doit créer lui-même La monnaie dont il a besoin Un Et deuxièmement Un État Écoute bien ça Un État digne de ce nom N'emprunte pas la monnaie Dont il a besoin Il la crée bon sang Un État Une commune Une région Un département Un continent Un peuple qui a besoin d'argent Une puissance publique Créée par un peuple Qui a besoin d'argent Pour les services publics Pour payer des médecins Pour payer des profs Pour payer des services publics Un peuple qui a besoin d'argent Pour payer des services publics Il n'emprunte pas l'argent Il le crée Il crée l'argent Quand il dépense Et il détruit l'argent Quand il reçoit l'impôt Un État que tu as Mais ça c'est toi qui dois le faire C'est toi citoyen C'est vous tous quoi C'est nous tous qui devons Penser le circuit monétaire En disant C'est pas les banques privées Qui doivent créer la monnaie Quand ils nous prêtent Et détruire la monnaie Quand on les rembourse Ça c'est une folie Qui les rend trop puissants Et qui n'a rien à voir Avec l'intérêt général Il faut alors reprendre Le pouvoir de politique De création monétaire Et de cette façon Si tu On peut donner à notre État Donner à notre puissance publique Ce moyen majeur politique C'est-à-dire qu'il n'y a pas de politique Il n'y a pas de souveraineté Sans ce moyen-là On lui donne le moyen De financer les services publics Donc de créer la monnaie Dont nous avons besoin Allez t'énerve pas Montre-moi un autre bouquin là Attends juste que je termine Parce que c'est super important La conséquence de cet État A qui tu as donné La création monétaire C'est que tu le rends Écoute bien Employeur en dernier ressort Si je suis État Et que j'ai la puissance De créer la monnaie Quand on a besoin Quand le peuple a besoin d'argent Je peux la créer Et ensuite Quand je détruis la monnaie Quand je perçois l'impôt Si je suis un État Qui a cette puissance-là Un État responsable Tu parles Je suis responsable Je suis sous contrôle citoyen Evidemment Je ne parle pas Des politiciens actuels Qui sont hors contrôle Bien sûr Tout ça dans une constitution Qui va être écrite par nous Dans lequel les acteurs Sont sous contrôle Rendent des comptes Et peuvent être punis Révoqués à tout moment Évidemment Mais donc Cette puissance publique Nous avons dotée Mais parce que c'est notre bien C'est le bien commun Nous l'avons dotée De pouvoir créer la monnaie Quand il y a du chômage C'est que Les gens manquent d'argent Il n'y a pas assez d'argent Dans le système L'État à ce moment-là Emploie les gens Qui sont au chômage En les employant Il y a des tas de choses à faire Il y a toujours des choses À faire utile Il faut rénover les bâtiments Pour qu'ils soient mieux isolés Il faut rendre Des travaux d'intérêt général Mais vraiment d'intérêt général Pas des bricoles Des gros chantiers D'intérêt général Il y en a plein Donc l'État S'il a le moyen S'il n'a pas besoin d'emprunter Si on ne l'a pas asservi En l'obligeant à emprunter A des marchés financiers Ce qui est une dinguerie Si on l'a rendu capable De créer l'argent nécessaire Il va nous donner Tous les services Et il va être employé En dernier ressort Donc employé en dernier ressort Donc tu n'auras plus De chômage bon sens Et s'il y a de l'inflation Si au lieu d'avoir du chômage Il y a de l'inflation S'il y a de l'inflation Là on peut se mettre À percevoir plus d'impôts Ou créer moins d'argent C'est-à-dire L'État Qu'est-ce que tu penses De Ricardo ? C'est un fils de banquier lui Donc la politique économique Que prône Ricardo C'est une politique de banquier Alors il prône le libre-échange Mais parce que Les multinationales Ont intérêt au libre-échange Mais pas nous Pas nous Bon allez montre-moi Un autre livre Alors je ne fais que le citer Il y a deux livres Que je viens de recevoir Je sais que je vais me régaler Je vais me régaler Avec ces deux bouquins Un bouquin de Valérie Bugot Qui avec un économiste Jean-Rémy Qui associe C'est très proche de ce que je fais Parce que c'est les deux mêmes chantiers Valérie elle bosse sur le politique Sur la démocratie Et Jean-Rémy Il bosse sur la monnaie Et ça va ensemble Tu n'auras pas la démocratie Si tu n'as pas récupéré La création monétaire Et tu récupéras la création monétaire Tu es en train de rebooter Tu es en train de rebooter Et donc leur bouquin Il est bien fait Il manque Il manque J'ai regardé J'ai feuilleté J'ai cherché Atelier constituant Processus constituant Constitution Je n'ai pas trouvé Donc à mon avis Il manque l'aspect C'est nous qui devons nous en occuper Mais c'est très intéressant ce bouquin là Et il y a une très très bonne préface Sur le fascisme financier Qui vient De Philippe Boursier de Carbon Et puis il y a un très très bon bouquin là Qui est écrit par un Turner Qui est ancien dirigeant européen D'une banque américaine Il a présidé l'autorité des services Donc je veux dire Ce n'est pas un anarchiste Ce n'est pas un Un zozo Ancien directeur général De la Confédération de l'industrie britannique Donc c'est Turner Qui balance Et qui dit maintenant Il y en a marre Avec ces crises là Il a compris Et il dénonce Ce qui ne va pas dans le système Et il y a une très très bonne introduction De Gaël Giraud Qui est un de nos Un de nos meilleurs Il n'est pas flic lui ? Comment ? Il n'est pas flic Gaël Giraud ? Non non pas du tout Ah pardon ? Non 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 Il est Il est plutôt C'est un spécialiste Monétaire Mais il est C'est Il n'est pas prêtre Mais il est Il est Jésuite Il est très porté sur la religion Il n'est pas jésuite Et qui a des valeurs remarquables C'est un type super Gaël Giraud C'est un type bien Et qui fait une préface remarquable Très dense Remarquable Donc sur la monnaie C'est tout Mais il faut parler de ça aussi Surtout celui-là Qu'est-ce qu'on va avoir comme livre à lire ? Surtout celui-là Non mais ça c'est tout petit C'est un petit bouquin Ça ça vaut de l'or C'est un très 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 bon petit bouquin C'est Michel Collomb qui me l'a fait connaître Le gars qui se fait martyriser par les Antifa Principe élémentaire de la propagande de guerre Dix principes C'est tiré de deux gros bouquins Qui ont été écrits à l'époque de la première guerre mondiale C'est remarquable C'est très très bien vulgarisé Simplifié C'est facile à lire Je vais vous dire les titres Tu vas voir Si tu vas comprendre tout de suite C'est remarquable Si je trouve le sommaire Remarquable Remarquable bouquin Mais ça Je vais le bosser avec mes élèves cette année Pendant que tu cherches tes pages On va demander aux formes De nous faire remonter les questions Si vous avez des questions Profitez-en maintenant Donc c'est les principes de propagande de guerre C'est-à-dire Nous sommes abreuvés tous les jours Par les médias des milliardaires Ce que j'appelle la pravda des milliardaires C'est-à-dire Il y a dix personnes qui ont acheté Tous les journaux du pays Tu m'entends ? Tous les journaux Pourquoi dix personnes ? Reflet n'a pas été acheté Comment ? Reflet Oui mais c'est pas un journal papier reflet Non c'est tous les journaux papier Tous les journaux Les magazines À part le canard enchaîné Tous ont été achetés Pourquoi ils achètent ? Pour pouvoir répandre cette propagande Tu vas voir Mais alors Quand tu regardes Et alors Tu regardes la liste Et ensuite tu regardes les cas pratiques Avec les exemples Et tu retrouves dans l'actualité De ce que tu entends tous les jours Et tu le retrouves Je suis sûr qu'ils l'ont sur leur bureau Parce qu'ils le font ça Nous ne voulons pas la guerre Ils n'arrêtent pas de répéter Les décideurs politiques Qu'ils ne veulent pas la guerre Ils le répètent Ad nauseum C'est pas nous qui voulons la guerre Deuxième règle Le camp adverse C'est seul responsable de la guerre C'est toujours l'autre qui a tout fait C'est toujours C'est jamais nous Qui sommes co-responsables L'ennemi a le visage du diable Ou l'affreux de service C'est-à-dire qu'on diabolise littéralement C'est-à-dire quand tu vois Comme on t'a présenté Kadhafi Comme on te présente Poutine Comme on te présente Assad C'est le diable sur Terre Ça fait partie de la propagande C'est les règles Que tu retrouves à toutes les guerres Pas seulement celles-là Tu retrouves à tous les coups C'est une cause noble Que nous défendons Et pas des intérêts particuliers Jamais on te dit Qu'on va voler le pétrole en Irak Jamais on te le dit Jamais on te dit Qu'on va voler l'or de la Libye Jamais on te dit Qu'on va empêcher Kadhafi D'aider les pays africains C'était un sauveur Pour plein de pays africains Kadhafi Jamais on te le dit ça C'est jamais des intérêts particuliers Jamais on te rappelle Sur la Libye Il y a aussi les fonds souverains libyens On a mis la main dessus Mais bon Les fonds souverains libyens Les fonds souverains libyens C'était un des plus gros fonds souverains du monde C'était un des plus riches Et il allait créer Avec Strauss-Kahn Qui a coulé juste avant Comment ça réfléchit à la crypto-monnaie ? Il allait créer le DTS L'alternative au dollar Et comme par hasard Ils se font dégommer tous les deux C'est sûrement une coïncidence L'ennemi provoque sciemment des atrocités Et si nous commettons des bavures C'est involontairement Tu te souviens des... Frappes chirurgicales ? Alors les frappes chirurgicales C'est nous prétendons ne pas faire de dégâts C'est un peu plus loin Mais là c'est... Ils ont débranché les couveuses des nourrissons Tu te souviens ? La fille de l'ambassadeur du couvret Qui en pleurant nous raconte Donc ça c'est... Ça c'est fort quand même L'ennemi provoque sciemment des atrocités L'ennemi utilise des armes non autorisées Les armes chimiques là Nous subissons très peu de pertes Alors que les pertes de l'ennemi sont énormes Tu retrouves... Tu retrouves ces dix principes Et donc ça il me semble que les enfants Devraient être formés À repérer dans le discours d'un État D'une puissance publique L'intoxication La désinformation Qui précède la guerre Parce que la première guerre mondiale Nous avons été conduits Les français et les allemands Nous avons été conduits À la... Non seulement à l'accepter Mais nous avons été conduits À la vouloir Là les exemples qui sont pris C'est des exemples de la première La deuxième guerre mondiale Les peuples ont été conduits À vouloir cette dinguerie Mais il faut comprendre Que c'est grâce à cette propagande Donc c'est très important Que les enfants connaissent T'énerve pas On passe à une autre question La crypto-monnaie Il y a plein de questions Sur le chat Qu'est-ce que tu penses De la crypto-monnaie ? Alors la crypto-monnaie Le Bitcoin L'Ether Alors Bitcoin Pour moi c'est une alternative À l'or Ça m'intéresse pas plus que ça C'est-à-dire que les gars C'est une monnaie propriétaire Qui est rare Et qui va enrichir Ses créateurs Qui sont milliardaires Et qui nous ne règle pas Notre problème Politiquement On n'a pas besoin de ce truc-là Ça nous sert à rien Par contre il y a une monnaie L'Ether Comment tu dis ? L'Ether L'Etherom L'Etherom Oui c'est le nom du site La G1 C'est une monnaie libre La monnaie libre Je la connais sous ce nom La monnaie libre Alors ça Ça c'est intéressant Ça c'est Tout à l'heure Je te décrivais le chartalisme Un état digne de ce nom N'emprunte pas la monnaie Il la crée Il la crée quand il dépense Il la détruit quand il reçoit l'impôt Ça c'est le chartalisme C'est à mon avis La solution monétaire Qui est la plus accessible Tout de suite Elle est compréhensible tout de suite Elle ressemble au modèle actuel Il suffit de prendre La création monétaire aux banques Et de la donner à la puissance publique Sous notre contrôle Ça suffit Donc c'est pas une grave révolution Ça va tout changer Mais c'est compréhensible La monnaie libre C'est plus révolutionnaire que ça Et je crois que c'est plus émancipant encore C'est à dire que là vraiment Ce que Stéphane C'est Stéphane Laborde Qui défend cette idée remarquablement C'est lui qui a écrit La théorie relative de la monnaie Qui sous-tend ces monnaies libres Et lui il a vraiment une analyse de la monnaie Qui permet à chacun de créer la monnaie C'est à dire que Et ça existe C'est à dire que ça vient de commencer Depuis mars je crois Mars ou avril Nous pouvons créer un compte Dans cette monnaie Et à partir du moment où on a un compte Il faut être parrainé je crois par 5 personnes On reçoit chaque jour Un dividende universel C'est à dire que Parce qu'on fait partie du corps social Comme on a le droit de vote On crée de la monnaie Et donc on a une espèce de pouvoir d'achat Et il faut qu'on achète et qu'on vende Et le système fait attention A ce que nous achetons et nous vendons C'est à dire qu'en fait C'est de la monnaie qui nous brûle les mains Et qui va circuler Et c'est Je trouve que c'est très bien pensé Je ne suis pas capable d'en être le défenseur Parce qu'il faudrait que je le révise avant Ou que Pour m'en remettre dans le bas J'ai fait une longue conférence avec Un défendeur Qui est mort depuis malheureusement Un jeune homme formidable Qui s'appelait Jean-Baptiste Bersac Qui défendait le chartalisme Qui m'a fait découvrir bien ce truc-là Et qui était vraiment un type bien Et puis Stéphane Laborde Qui défend la monnaie libre Et à trois, il y a un échange Qui permet, je crois, bien D'arriver dans le sujet Mais après ça, il faut bosser Sur ce que fait Stéphane Laborde Il y a un chantier émancipant Il y a un truc à bosser Il faut qu'on essaye On peut s'inscrire On peut créer Pour voir comment ça marche Voir les failles Ce qui ne va pas marcher Mais je trouve ça très intéressant Question du chat Ce qu'il pense de l'Assemblée Constituante Telle qu'elle est proposée Par la France Insoumise C'est déjà formidable De la voir apparaître Dans un programme politique C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon Et sa bande d'insoumis Il sème des graines partout Hier, j'ai écouté Masson, on m'échappe Je connais qu'elle, bien sûr Depuis 10 ans, 15 ans Une insoumise Qui faisait la synthèse Elle a les cheveux courts Et elle milite depuis longtemps A l'extrême gauche Enfin, je ne connais qu'elle Enfin, quand même Bref Enfin, en tout cas De la voir Dans sa synthèse de 5 minutes Sur tout le débat parlementaire Dire Mais ce qui compte Et dont on n'a pas parlé C'est qu'on est enfin Un processus constituant De voir arriver Ce mot-là Qui est vraiment quelque chose Que je défends moi À une époque Personne n'en parlait T'as eu une petite érection d'un coup Comment tu dis ? T'as eu une petite érection d'un coup Je sais pas si c'est pas sexuel Mais c'était Je me dis qu'il y a quelque chose Qui gère mais qui grandit Et donc c'est bien C'est pas du tout parfait Parce que C'est compliqué pour eux De défendre correctement Le tirage au sort Une assemblée constituante Pour qu'elle fasse bien son boulot Sans conflit d'intérêt Du tout Il faut qu'elle soit tirée au sort Alors l'internet te répond C'est Clémentine Autain Voilà merci Clémentine Merci la communauté Je connais Je connais que Clémentine bien sûr Et ça me fait plaisir De voir que Clémentine dit Et c'est fort quand elle dit Elle apostrophe tous les députés En leur disant Tiens mais ce qui On parle de couillonnade là On parle de couillonnade Ce qui compte C'est le processus constituant Attends c'est bien ça C'est bien Donc ça Petite question Les civic tech Ça te parle ? Non Je ne sais pas ce que c'est Ça ne parle pas du tout Les civic tech ? Je ne sais pas ce que c'est Peut-être que je vais relier Quand tu vas me dire Je ne sais pas Je te dirai ça plus tard Question de l'internet Du chat Est-ce que tu Alors est-ce que vous avez Quoi 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 Est-ce que Est-ce que vous préparez Un effondrement Économique ? Je ne vois pas Comment on va l'éviter Ce qui a déclenché La crise de 2007 Ce n'est pas réglé Ce n'est pas que ce n'est pas réglé C'est que ça a été multiplié Par deux ou trois Ou dix C'est même d'un facteur Deux ou trois Donc c'est Tu vas faire quoi Si Là il y a l'Union Européenne Qui a fait passer un texte Pour pouvoir se renflouer Sur les comptes Ils vont tout prendre Ils vont faire comme ils ont fait En Argentine Ils vont prendre Tu n'auras plus rien sur ton compte Moi je n'ai rien sur mon compte D'accord Tu comptes faire quoi Dans ces cas-là Tu descends dans la rue avec nous Avec des coupes-coupes Et aller chercher les gens Ou tu fais quoi ? Le problème c'est que les magasins Vont se vider dans les 48 heures Et que quand les magasins Vont être vides Je te raconte une histoire Dans les villes On va être réduit A l'état de nature Et ça c'est pas beau Je veux dire On va vite être Enfin On est fou de laisser faire ça Sans faire de politique Je veux dire Là il faudrait faire de la politique Et Qu'est-ce que tu penses Que l'Union Européenne Qu'est-ce que ça te fait Qu'est-ce que ça te fait Quand il passe un texte Pour pouvoir se renflouer Sur les comptes Des particuliers Enfin bon moi ça fait Ça te fait chaud au cœur non ? Enfin non Moi ça fait 12 ans Que je dis que l'Union Européenne Est un projet de banque Et de multinationale Depuis le début Donc c'est pas surprenant Les banques Elles sont en faillite Frauduleuses Donc en trichant Et en mentant Et donc Leur stade devrait être en prison Et au lieu de ça Elles se font goinfrer De milliers de milliards de dollars Par les gouvernements Au frais des contribuables Donc Donc cet effondrement Tu le vois Et tu te prépares à quelque chose Ou pas ? Est-ce que tu as des boîtes de conserve Dans ta cave ? Non Est-ce que tu as investi Dans la poudre ? Non Alors pourtant Est-ce que tu t'es mis À faire une base Défensive chez toi Comme certains le font sur internet ? Je réfléchis bien On vous voit les gars À devenir autonome À cultiver Être capable de me nourrir moi-même Et avoir de l'eau Et de l'énergie Mais en même temps Si tu te crées une Un objet de convoitise Une base autonome durable Je ne sais pas Si tu te crées une base autonome durable Un truc de survivaliste Tu es survivaliste Il va falloir que tu crées aussi Les miradors Les barbelés Et les calaches Avec beaucoup de munitions Parce que Si tu as de quoi survivre Et que dehors Tu as des bandes affamées Et armées Et qui cherchent justement Les potagers en question Il va falloir aussi Que tu sois armé Là je préfère Mourir vite je pense Parce que Je ne vois pas Comment on peut sortir De ce truc là Je pense que Les graines Qu'on est en train De développer Pour organiser une société En évitant Cette dinguerie meurtrière Il faudrait qu'elle survive Au chaos qui va venir Au chaos qui vient Et l'internet nous permet De multiplier ses graines En multipliant donc Les chances Qui en est qui restent Après le chaos Mais je ne suis pas sûr Du tout que ça marche C'est complètement statistique Mais je ne me prépare pas Je ne me prépare pas Parce que je ne vois pas Comment Je ne me vois pas En train de survivre Alors que le monde Est en train de crever autour Je n'imagine pas ça Ça ne me convient pas du tout Je préfère me bagarrer Pour qu'on soit De plus en plus nombreux À être capable C'est l'eau de tube Ce n'est pas celui qui boit Comme je sentais Que le temps était limité Je me suis mis à parler vite Et je me mets à déparler Je vais casser mon outil de travail Ça te fait peur l'effondrement ? Oui mais non Mais je n'y pense pas Je n'y pense pas Sinon je ne te fais plus rien Quel conseil Que tu pourrais donner Aux gens qui se préparent À un hypothétique effondrement Je n'ai pas de conseil À leur donner Je comprends ce qu'ils font Je comprends ce qu'ils font C'est peut-être eux Qui finalement vont survivre au chaos Et ce serait bien Qu'ils gardent de quoi Donner aux petits-enfants Qui suivront Les graines Qui permettent de gagner du temps Qu'ils n'aient pas Tout reconstruire Ce qu'on est en train d'imaginer Le Brexit Le Frexit Le Xit Qu'est-ce qu'on pense ? Il faut sortir de l'Union Européenne Bien sûr Il faut sortir de l'Union Européenne Mais ça fait 12 ans Que je le dis ça Qu'est-ce que tu penses Des flux migratoires ? Ils s'imposent Compte tenu de ce qu'on fait Aux pays Des pays en question Des pays Des gens en question On les bombarde Et après ça On les bombarde On les massacre On les affame 80% 80% Alors ça c'est Je demande Un fact Checking derrière 80% des flux migratoires Ce sont des flux migratoires Économiques Ça doit être 85% Ils viennent de quel pays ? Les pays qui sont Maltraités non ? Le maltraité économiquement parlant C'est ça ? Ils viennent pas des Etats-Unis Ils viennent pas du Canada Ils viennent pas d'Autriche Ils viennent des pays pauvres Ils viennent des pays colonisés Ils viennent des pays Maltraités On fait quoi ? On construit des murs ? Mais pas du tout On ouvre les frontières ? Mais pas du tout Pas du tout Enfin ouvrir les frontières On va sur place Pour développer le pays ? De toute façon Ceux qui sont là Il faut les accueillir Et les... Enfin c'est peanuts C'est vraiment Par rapport à notre population C'est vraiment très peu de choses C'est facile à intégrer Mais surtout Il faudrait aider les... C'est facile à intégrer Quand on a un pays Qui est avec un chômage dingue ? Non mais le chômage C'est une construction politique Arrête Le chômage C'est une construction politique Le chômage On fait tout pour le fabriquer Attends Ne me dis pas qu'on subit le chômage Et que parce qu'il y a du chômage On va faire ci et ça Attends Qu'est-ce que tu penses du salaire universel ? Attends, attends, attends Si nous reprenons le contrôle du politique Il n'y a plus de chômage Je répète Si nous reprenons le contrôle du politique Il n'y a plus de chômage Pourquoi il y a du chômage ? C'est parce que c'est les riches qui dirigent Et les riches ont besoin du chômage Je te rappelle Je l'ai dit tout à l'heure Comme outil tyrannique C'est un outil de terroriste chômage Les riches ont besoin d'immigration Comment ? Parce que les riches ont besoin d'immigration Oui, oui, bien sûr Pour tirer tous les salaires vers le bas Dans tous les pays du monde Oui, bien sûr Les riches ont besoin de l'immigration Pour tirer les salaires vers le bas Mais ce n'est pas une raison pour nous De maltraiter les pauvres gens Ce n'est pas la faute des pauvres gens Qu'est-ce que tu penses du salaire universel ? Du bien Mais plutôt sur le mode du salaire à vie de Friot Que sur le salaire universel de Valls Tu vois, le revenu de base de Valls Je m'en méfie comme de la peste Les libéraux vont nous donner 400, 500, 600 euros Ils vont nous laisser crever Ils vont nous balancer les euros C'est eux qui les créent C'est vraiment facile à donner Pour avoir la paix Pour qu'on vive dans la misère Comme des manants Comment ? Comme des manants Et ce n'est absolument pas émancipant Alors que le salaire à vie de Friot Est bien plus émancipant On va juste poser une question En direct à l'internet Vous voulez qu'on continue l'interview Ou on peut se dire que dans un quart d'heure c'est fini Parce que ça commence à faire longtemps là Donc pendant qu'ils réfléchissent Tu as un autre bouquin à nous montrer ? Oui Des bouquins importants J'ai découvert par hasard sur France Culture Un bonhomme que je lisais déjà Qui s'appelle Supio Qui est un spécialiste du droit du travail J'ai découvert qu'il est entré au Collège de France Il a fait des conférences Une douzaine de conférences Sur le gouvernement par les nombres Alors je suis tombé sur la sixième Je pense que vous ne devriez pas commencer par la première Parce que la première est assez théorique Elle est passionnante Mais quand on sait que c'est Pardon Quand on sait que c'est super important Parce qu'on est entré dans le vif du sujet Dans la sixième Putain c'est super important ce qu'il raconte Après ça on arrive à écouter la première Et ce n'est pas grave que ce soit théorique Parce qu'on comprend l'intérêt du truc Moi je suis entré dedans au milieu Et je me suis tout tartiné plusieurs fois C'est vraiment passionnant Et il a écrit un bouquin Qui s'appelle La gouvernance par les nombres Donc ce gars-là décortique L'utopie néolibérale De gouvernement scientifique par les nombres Qui est une dépolitisation Un projet de dépolitisation de la société Et qui ressemble comme deux gouttes d'eau A ce qui a été à l'utopie soviétique En Union soviétique aussi On rêvait de gouverner de façon scientifique Et il n'y avait plus de démocratie Il n'y avait plus de débat politique Il n'y avait plus de controverses Avec des choix politiques à faire Que les humains faisaient Il y avait une utopie de gouvernement par les nombres Qui remonte à Pythagore La fascination des humains pour les nombres Est une vieille histoire Et elle dégénère aujourd'hui En Union soviétique Et avec l'ultralibéralisme Dans une idéologie folle Qui veut se débarrasser de l'État Les libéraux d'origine Qui ne sont pas les ultralibéraux C'est autre chose Les libéraux d'origine Ils ont bien imaginé un monde en trois dimensions Avec nos rapports contractuels en deux dimensions Et un tiers certificateur Qui est l'État, la puissance publique Qui garantit les conventions Qui garantit les contrats Qui garantit notre identité Qui garantit plein de choses C'est vachement utile dans le système Qui est un tiers de confiance Un tiers garant des conventions Ça c'est ce que le libéralisme authentique avait imaginé Mais ce que le néolibéralisme essaye de faire C'est de supprimer ce tiers de confiance Ce tiers supérieur Qui en fait prélève les impôts Et c'est ça qui leur fait mal Ils essayent d'imaginer une utopie Dans lequel c'est un monde plat Dans lequel il n'y a plus que des atomes Qui communiquent entre eux Et c'est la loi du plus fort Il n'y a plus de loi au sens strict du tiers C'est vraiment bien déconstruit Je pense qu'il faut commencer par les vidéos Qu'on trouve sur France Culture Ou sur le site du Collège de France C'est un livre que je trouve En tout cas c'est un travail Pour comprendre la folie néolibérale Remarquable Un très très bon bouquin Écrit par Vincent Lecoq Dont j'ai parlé il n'y a pas longtemps Vincent Lecoq il a écrit un bouquin Qui s'appelle Impunité Sur l'impunité des acteurs politiques Et là il a fait un petit bouquin Sur la grande distribution J'ai beaucoup de bouquins Sur la grande distribution Qui sont bien faits Et celui-là est une synthèse remarquable Il l'a fait avec sa femme Et c'est très bien documenté C'est simple Et il y a vraiment Le fléau de la grande distribution privée Est bien déconstruit Ça ça pourrait faire l'objet Ensuite d'ateliers constituants C'est-à-dire qu'après avoir lu ça On pourrait faire des ateliers constituants Pour voir quel article On écrirait dans la constitution Pour nous protéger Des grandes familles Qui ont pris le contrôle de l'alimentation J'ai parlé il n'y a pas longtemps D'un très bon bouquin Qui s'appelle L'État De Charbonneau Un gars complètement méconnu Je ne connaissais pas du tout ce gars-là Et j'ai trouvé un autre livre Qui rapproche la pensée de Charbonneau Et d'Élule Qui sont deux anards De démocrates Flamboyants Comme Castoriadis C'est des gens dont la pensée Alors ça c'est un petit livre Ce n'est pas épais Et c'est Un rapprochement De ces deux pensées Et je ne pensais pas que Je lisais L'Élule Je lisais Charbonneau Et je n'avais pas compris Qu'ils étaient amis Et qu'en fait Leurs pensées se nourrissaient C'est deux libertaires Remarquables Et libertaires C'est la démocratie L'anarchie C'est la démocratie Les bourgeois détestent l'anarchie Alors ils te la présentent comme Le chaos Le bordel Les violents Évidemment Les bourgeois Calomnient L'anarchie Qui conteste la bourgeoisie Mais nous autres Qui cherchons Le bien commun On a Des trésors À trouver dans le travail Des anarchistes Les anarchistes Ont pensé La société démocratique Qu'il nous faut Dernier bouquin Il y a peut-être celui De Guillemin aussi Qui est vraiment super Un très très bon bouquin De Dupré Camp planétaire Qui fait la synthèse De la surveillance De l'enfermement Des techniques De domestication humaine Aujourd'hui Et en les rapprochant Au camp de concentration Qu'on connaît Je trouve ce bouquin Très bien fait Très bien fait Je voudrais rencontrer ce gars-là Parce qu'il a vraiment Une pensée très claire Et puis je vous garde Mon chéri pour la fin Vous savez Je raffole de Guillemin Et il y a eu un colloque L'année dernière Dont je vous ai parlé Je n'ai pas parlé Sur le blog Et je l'ai raté Je n'ai pas pu monter À Paris pour le voir Et c'était passionnant C'était sur la Commune Guillemin c'est un historien Magnifique Un contre-historien Quelqu'un qui écrit Notre histoire Mais vue du côté du peuple Donc ce n'est pas Les grandes batailles Ce n'est pas les rois C'est vue du côté du peuple Et c'est très 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 important De comprendre Ce qui s'est passé Dans la Commune de Paris Moi j'ai compris La Commune de Paris En écoutant les Je crois que c'est 16 ou 18 conférences Tu as un embouteillage Tu commences à écouter Du Guillemin Dans l'embouteillage Tu vas voir Tu vas espérer Qu'il va y avoir Un embouteillage Pour avoir une conférence De plus de Guillemin C'est sa dénièse C'est vraiment Un intellectuel Plus que séduisant Il est attachant C'est quelqu'un de bon Et de très efficace Dans sa déconstruction Des mensonges bourgeois Et reconstruction De la vraie histoire Et donc là Il y a eu un colloque À Paris En novembre dernier À Paris Sur la Commune Et les collaborations Les interventions Sur ce Sont remarquables Il y a Annie Lacroix-Rise Qui est intervenue Tu nous donnes À la Croix-Rise Annie Lacroix-Rise Une historienne C'est une historienne Oui C'est une spécialiste C'est une communiste Et qui a beaucoup travaillé Sur la Comment ça s'appelle Ce mouvement fasciste De l'entre-deux-guerres La cagoule Je crois Non Je dis pas de bêtises Tu me prends de pied de court J'ai pas mon deuxième cerveau Et mon clavier Bon passons Mais bon Annie Lacroix-Rise Déconstruit Les mensonges Sur la deuxième guerre mondiale Et sur la période Qui a précédé Sur Les mensonges de qui De quoi Les mensonges De l'histoire L'histoire commune Ce qu'on nous apprend à l'école Sur l'histoire Hitler n'est pas apparu Spontanément comme ça Parce que c'était un bon orateur Il y avait toute la finance Derrière Il y avait la finance Le monde de la finance Il y avait tout Le monde de la sidurgie Les cartels Ça s'appelait Les multinationales Qui voulaient Hitler Qui était un outil Anticommuniste Et Hitler a voulu La même Europe Il a fait fabriquer À Walter Einstein Un plan pour une nouvelle Europe Qui ressemblait À si méprendre À l'Europe que nous avons C'est-à-dire Antidémocratique Dans laquelle C'est les entreprises Si tu veux Hitler est un premier essai Des multinationales Pour prendre le contrôle Complet du politique Et puis le gars L'aura échappé Alors ils ont essayé autrement Et l'Union Européenne C'est un deuxième essai Et c'est plus malin C'est terrible Ce qui est terrible C'est que les gens votent Pour l'Union Européenne Encore aujourd'hui C'est chaud ce que tu dis C'est chaud hein Ah ça va être compliqué Parce que là Les gens votent Pour l'Union Européenne C'est sourcé Tout ce que tu racontes Carré De ce que je sais Je me trompais Ça fait déjà deux heures Qu'on est en interview Je crois que c'est Une des plus longues interviews Qu'on ait pu faire Un conseil pour les jeunes générations Devenir constituant Devenir constituant Ça va tout changer Et être contagieux C'est-à-dire Rendre constituant Constituant ça veut dire citoyen Si t'es pas constituant T'es pas citoyen Tu te payes de mots Si t'es électeur T'es un enfant T'es pas un adulte politique T'es quelqu'un qui a Abandonné toute ta souveraineté Toute ta légitimité humaine A participer au bien commun Tu l'as abandonné A quelqu'un Dont tu décides Qu'il t'es supérieur Mais si tu es constituant Tu redeviens Le souverain Le co-souverain Tu vas pas tout décider tout seul Mais tu redeviens Un adulte politique Avec ta dignité Et je pense vraiment Que c'est un C'est pas Je me sens pas En contradiction Avec les autres militants Qui se bagarrent Sur le nucléaire Sur la finance Sur le syndicalisme Le droit dans l'entreprise Je suis pas du tout En opposition Avec ces militants là Je trouve que c'est un complément Les militants S'ils veulent un jour Être capables De changer le monde Ne plus avoir Ce mur d'impuissance politique Parce que Tous ils me disent Les militants nucléaires Ce belge Que j'ai rencontré Qui se bat Toute sa vie Se bat sur ce chantier là Il dit Mais on n'a rien changé Voilà Tous ces efforts pour rien Il y a un mur D'impuissance politique Il est écrit dans la constitution C'est pas écrit Le peuple est impuissant Ce qui est écrit dans la constitution C'est une absence Nous ne sommes pas Dans la constitution Et dans les ateliers constituants On prend les articles Et on dit Où est-ce que nous sommes absents Et ça Ce travail intellectuel Il nous grandit Donc mon conseil C'est tout simple C'est réduit Tu vois C'est 0% de matière grasse C'est au laser C'est causal J'identifie la cause première Des injustices sociales Sur une démission des enfants Et ensuite des adultes Une démission des humains A écrire eux-mêmes Les règles du pouvoir A instituer eux-mêmes Leur puissance Nous démissionnons A instituer notre puissance Voilà la raison De notre impuissance Et voilà la raison Des catastrophes Enfin la raison C'est multifactoriel Mais la raison La cause causale Et donc Une dernière question Une dernière question Qu'on a zappée Mais il faut qu'on te la pose Est-ce que tu connais L'économie basée sur les ressources ? Le père de Fresco Le projet Vénus Il est passionnant à mains égards Il est passionnant Sur plein de points de vue C'est un gars qui cherche le bien commun Fresco c'est un type bien Il est mort il n'y a pas longtemps C'est un type bien Tu l'écoutes Il est vraiment Il t'emporte C'est bien ce qu'il fait Zeitgast Tu l'as vu ? Zeitgast j'ai vu C'est bien fait C'est un film qui est bien fait Mais Il y manque un truc Mais qu'on va ajouter C'est tout Il y a plusieurs épisodes Il y a plusieurs épisodes bien sûr Mais il manque A la pensée de Fresco L'aspect politique L'aspect contrôle des pouvoirs Il est trop scientiste son truc Il fait trop confiance A des ingénieurs A des scientifiques Comme si Ça ressemble d'ailleurs Ça ressemble à l'utopie Du gouvernement par les nombres Du gouvernement scientifique Le projet de Fresco Dans l'état où il est en ce moment Il me fait penser A l'utopie libérale Qui consiste à A dire On n'arrête pas de se tromper On va faire décider Par des experts Qui ne se trompent pas Et donc on va dépolitiser Les décisions publiques Mais ça c'est une folie Ça ne marche pas Ça je pense qu'il faut Il faut garder le politique Donc le projet de Fresco Il m'irait bien S'il y avait dans les villes Parce qu'il imagine des villes Modèles Des villes type Vachement astucieuses Sur L'adduction d'eau Le traitement des eaux Le traitement des énergies Tout ça est vachement bien pensé Le comité invisible T'as lu ? Comment ? Oui oui bien sûr Mais juste encore un mot Mais il faudrait que dans chaque ville Il faudrait qu'il y ait Une assemblée constituante Tu vois Des assemblées citoyens Avec une agora Une assemblée législative Avec les gens qui Il faut que le bien commun On le gère nous-mêmes Il faut lire Et l'innerostrum quoi Les humains savent très bien Gérer le bien commun Le comité invisible ? Le comité invisible Je vois pas malheureusement Arrivé dans leur livre Je suis pas arrivé à la fin du dernier Le dernier c'est maintenant Je crois Mais j'ai pas encore vu arriver De processus constituant Et ni de tirage au sort Le tirage au sort Je l'ai vu apparaître un petit peu Mais ça a pas encore germé Dans leur tête Je comprends pas Que ça percute pas plus Ils sont quand même plus dans le Eux ils attendent la baston Mais à mon avis S'il y a la baston maintenant On va juste te faire écraser Par des forces policières Qui sont mille fois plus fortes que nous On n'a aucune force L'impeachment La destitution pardon De Trump De Macron Donc c'est le référendum révocatoire La possibilité de révoquer Ça c'est un des sujets Des ateliers constituants C'est un de nos sujets Les plus récurrents Il y a 4 référendums L'initiative populaire Imaginables En tout cas nous On en a imaginé 4 Le référendum révocatoire C'est à dire la possibilité Pour le peuple Pour une partie du peuple Pour 1% du peuple Ou un demi-pourcent du peuple C'est à nous de décider justement En atelier Combien de gens vont Au Venezuela c'est 20% C'est trop Chavez il a décidé Que si 20% des gens Voulaient déclencher un référendum Ils pouvaient Et ça a eu lieu pourtant Donc malgré Mais le seuil est si haut Que ça n'arrivera Pratiquement jamais Donc il faut mettre le seuil Beaucoup plus bas que 20% Il faut le mettre en Suisse Et en Italie C'est 1% ou un demi-pourcent Et donc A la demande d'une petite partie De la population La population tout entière Peut être appelée A révoquer un élu Ou un responsable politique A voter une loi Que les parlementaires Ne veulent pas nous donner A abroger une loi Que les parlementaires Veulent nous imposer Ou à changer la constitution Les 4 domaines Constituants Législatifs Abrogatoires Donc législatifs Pour construire une loi Législatifs Pour supprimer une loi Et révocatoires Et révocatoires Ça me paraît le B à bas De la démocratie représentative Mais faites attention Quand je dis ça Je ne suis pas un escroc Je pense à une vraie démocratie Vraiment représentative Donc dont nous aurions écrit Nous-mêmes les institutions Nous-mêmes Nous aurions écrit nous-mêmes Les modalités de contrôle Les punitions Les assemblées tirées au sort Qui mènent les contrôles Et dans une démocratie Représentative comme celle-là Donc il faut au moins Pouvoir évoquer les représentants Quand on s'aperçoit Que le représentant Est pas digne Et fait pas l'affaire Il faut pouvoir le révoquer Je reprends la parole On voudrait s'excuser Auprès de la communauté Pour les soucis techniques Au niveau du son Les petits imprévus du direct Qui ont été résolus Pendant le direct Je me tourne vers mes acolytes Nos acolytes Ils aient des questions les gars ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon Étienne, je vous remercie Merci à vous Clape de fin Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada